Musique Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bande d'Iranera. Ce soir, le lieutenant Sturm est à l'adbar pour cette émission consacrée aux nouvelles dissidences, aux nouveaux réseaux, à l'établissement en fait d'une métapo engagée. Avec moi, dans ce studio, quelques grandes vedettes de cette métapo engagée. On aurait pu en inviter des dizaines, mais on a choisi la crème. Et ceux qui pouvaient venir également, ça fait de bonnes raisons. Avec notre ami Xavier Aimant, à ma gauche. Bonsoir à tous. Représentant du Zantropa-Clan, de l'équipe Zantropienne. On pourra peut-être dire un mot d'autres petites activités aussi, c'est possible ? Oui, volontiers. On pourra en parler. Face à moi, Pierre-Antoine Plaquevent, de l'équipe des non-alignés, on va dire des dissidents visuels, un peu plus sur l'espace visuel. Bonsoir à tous. Et puis à ma droite, Jean, notre ami Jean, le gardien du phare. J'ai nommé l'un des tenanciers du cercle non-conforme, ce blog de réinformation, d'information, de réflexion et d'action. Voilà. Salut. Salut. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, c'est une thématique qui est d'actualité, ça, personne n'en doute, mais qui prend un jour et un éclairage nouveau au vu de ce qui s'est passé un peu partout sur la planète, notamment ces deux dernières années. On a vu l'influence, l'importance des médias non-conformes, on va les appeler comme ça, des moyens de réinformation, de la profusion des images contradictoires qui pouvaient être apportées, que ce soit dans les printemps arabes, les diverses révolutions à l'Est, la couverture du conflit syrien ou afghan, enfin américano-afghan, etc. On a vraiment maintenant une profusion d'images, de sources politiques, métapolitiques, avec une difficulté dont on traitera tout à l'heure à la pesanteur, celle de savoir de quoi on parle, de qui on parle, à qui on parle, et ce qu'on lit et comment on peut le lire et avec quelles précautions on doit aborder certaines thématiques et surtout certains, on va dire, certains points très litigieux, que ce soit dans le traitement de l'image ou dans les grilles informationnelles. Mais ça n'est pas tout, car tout ce travail de métapo, tout ce travail d'engagement sur les nouveaux vecteurs, dans une nouvelle dissidence, permet de créer des espaces de cohérence, des espaces de liberté, des espaces de renouveau. Bref, je dirais, une mise en maturité d'une pensée qui enfin trouve, parmi les blogs et les initiatives citées, mais il y en a bien d'autres, sa pleine expression, ou en tout cas, de nouvelles fenêtres. Peut-être que c'est là le seul point qui n'avait pas été prévu lors du lancement d'Internet sur les ordinateurs de la CIA initialement, puis de la NSA après. C'est un effet retour non prévu et très drôle, voilà, avec cet espace de liberté presque anarchique par moment, qui nous permet beaucoup de choses, mais qui sème aussi, et nous le verrons, c'est le côté un peu plus sombre, qui sème parfois la désinformation, ou en tout cas la confusion informationnelle sur bien des points. Oui, le lieu de Nord-Sturm... Oh purée ! J'ai oublié de te citer, mon poteau ! Donc Jean-Louis Romégas au micro. Donc le lieu de Nord-Sturm ayant lamentablement oublié, mais c'est normal, je suis dans son dos, puisque je vais faire un lab technique en même temps. Donc j'interviendrai aussi pour Méridien Zéro, puisque Méridien Zéro, évidemment, s'inscrit dans la lignée et dans le compagnonnage avec tous nos illustres invités. Oui, alors là, c'est typique. Voilà, on est à la maison, donc j'ai oublié de parler de la maison. Bien évidemment, Méridien Zéro entre dans ce cadre-là et le père Jean-Louis Romégas ne se privera pas de donner son avis et ses réflexions sur cette affaire-là. Qu'il m'en excuse, j'étais parti bille en tête et voilà, je suis lancé. Alors messieurs, tout d'abord, et c'est une nécessité pour qu'on cadre un petit peu mieux les débats, vous allez nous présenter vos initiatives, chacun d'entre vous, nous expliquer un peu la genèse, le positionnement, les volontés exprimées au travers des collectifs qui travaillent derrière vos structures, ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez pu faire, ce qu'il vous est difficile encore aujourd'hui peut-être de faire, etc. Qui veut commencer ? Allez, M. Plaquevent. Allez, je m'y colle. Donc, ce site des non-alignés, en fait, nous, on a axé ça principalement sur, on va dire, au départ, ce qu'on appelait l'alter-journalisme, c'est-à-dire dès qu'il y avait généralement une personnalité politique ou un événement à couvrir, on y allait avec mon camarade Alexis et on allait sur l'événement, on le filmait et on essayait de dégager un peu une perspective de cet événement. Par exemple, le premier gros événement qu'on avait fait, c'était quand il y avait la campagne de vaccination sur la grippe H1N1. On était allé devant les locaux qui avaient été installés en ville et on allait dans les files d'attente et on questionnait les gens pour savoir s'ils avaient eu vent, des théories alternatives sur les vaccins, ces choses-là. Homéopathie, etc. Voilà, ou même sur la dangerosité des vaccins. Donc, on filmait la réaction des gens, c'était assez intéressant. On s'était, à ce moment-là, reliés à un site qui avait, je ne sais plus si c'était un faux vaccin, enfin, je ne sais plus, un site dans ce genre-là qui travaillait sur ces thématiques. Donc, ça, c'était notre première action. De là, ensuite, on s'est dit, bon, on peut continuer. La deuxième grande action qu'on avait fait, c'était d'aller voir, quand il y a eu l'arrivée massive de clandestins sur Vintimille, comme nous, on est plutôt basés vers Nice. On est allés... En voisins. En voisins, voilà. Donc, c'était... Préoccupés. Des futurs... Nos futurs voisins de palier. Voilà, oui. On allait les accueillir. Et donc, on a fait... D'abord, on est allé filmer une manifestation du Front National qui était à la frontière entre la France et l'Italie. Et ensuite, on a continué en Italie. Et on a fait notre petite enquête en tant que journaliste. On est allé voir les centres où ils étaient hébergés. On avait interrogé le responsable de la Croix-Rouge locale. Voilà, on a filmé les clandestins. On a eu leur vision des choses. Donc, c'était très intéressant. Après, voilà. Après, on est passé sur des... Plus des interviews politiques, comme Marine Le Pen ou Dupont-Aignan. En fait, dès qu'il y a quelque chose sur notre... Dans notre périmètre. D'accord. Ou dans un lieu où on a un correspondant, d'une certaine manière. On essaye d'intervenir. De là, en fait... Enfin, comment dire... L'objectif du site, au départ, c'est qu'on allait un peu à tâtons, en fait. On s'adapte selon le terrain, on va dire. Mais moi, par rapport à mon parcours politique, c'était l'idée d'essayer de créer des nouveaux moyens de militantisme, en fait. Et de passer des moyens classiques, qui sont les affichages, les tracts, les choses comme ça, à utiliser les moyens que, maintenant, on est de plus en plus nombreux à utiliser. Et essayer de faire du vrai journalisme autant que possible. Après, les moyens sont limités. On a autant technique qu'au niveau du temps. Mais, donc voilà, après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, maintenant, j'essaie de faire une chose, c'est de couvrir aussi des événements, comme les manifestations, ou des choses comme ça. Ou alors, par exemple, je vais souvent à Casa Pound. Donc, quand ils organisent quelque chose d'important, j'essaie de m'y rendre et de tourner soit des sujets sur la manifestation en question, soit de faire des interviews de personnes. Maintenant, j'oriente plutôt le site vers, comment dire, d'essayer de faire du contenu vidéo, mais de fond, en fait. Qui est souvent relié sur les sites plus connus, comme Égalité et Réconciliation, ou d'autres. De là, en fait, on a développé notre champ d'activité à différentes choses, comme, donc, des interviews plus de fond, qui sont plus longues. Les premières que j'ai faites, c'était avec Gabriel et Adi Pignolf. Et ensuite, on est passé à l'organisation de conférences avec Égalité et Réconciliation. On a organisé, justement, la conférence commune entre Alain Soral et Gabriel Adi Pignolf, Yanis. Donc, il y a une conférence qui a été un franc succès. Et ensuite, on a organisé une autre conférence, toujours avec Égalité et Réconciliation. Et là, c'était avec Laurent Ouzon et Albert Alli. L'idée était de confronter la ligne assimilationniste et la ligne, on va dire, différentiel. Comme le nom de mon site l'indique, les non-alignés, le but, c'est de rester toujours sur une ligne de tension entre les différentes propositions qui sont faites dans l'air non-conforme. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas évident, des fois. C'est ce que j'allais dire. Vu que tout le monde a sa ligne, a son mouvement. Et puis, vous avez peut-être votre propre idée, hein, aussi. Après, il y a ça aussi. Voilà. Quelques questions rapides avant qu'on passe aux autres présentations. Les équipes, là, vous avez réussi à étoffer, à faire un réseau, vous aussi ? Au fur et à mesure, oui. Et donc, une petite équipe, on va dire, au départ, on était surtout un binôme. Un qui filme et un autre qui interroge, on va dire. Maintenant, on est plus nombreux. Là, je suis monté, par exemple, avec du matériel qui m'a été prêté par un autre ami. J'ai mon camarade d'Alexis qui filme. J'ai un autre camarade qui met dans l'organisation plus de conférences, Anthony. Voilà. Vous structurez. Voilà. Et en fait, je pense que ça correspond aussi, moi, j'envisage ça sous trois, j'ai trois axes prioritaires. C'est, bon, l'influence cognitive, le soft power, c'est utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Voilà. Et la deuxième étape, c'est de se connecter avec tout ce qui est, tout ce qui va dans notre sens, comme votre émission ou d'autres, du moment qu'on arrive à aller dans la même direction. Et la troisième étape, c'est au niveau local, pour moi, principalement là où je vis, autour de la région niçoise, on va dire, de structurer un réseau humain, en fait, au-delà même des mouvements et des appartenances des uns et des autres, d'arriver à créer un milieu, en fait, un milieu métapolitique, en fait. Oui, on va en discuter parce que je pense que ça a une certaine importance. On peut noter, on l'a noté pour Méridien Zéro, les camarades de Zantropa aussi. Et puis ça, ça gère également sur le CNC. C'est, on voit qu'en fait, des initiatives de ce type agrègent, peut-être pas des militants, mais un réseau actif qui, finalement, transcende pas mal de choses. On parlera tout à l'heure, Jean-Louis, il vous parlera de notre crèmerie, MZ, mais sur MZ, on a un panel d'auditeurs assez... Enfin, je crois qu'on a pratiquement tous les courants, même ceux dont les chefs ont interdit l'écoute de Méridien Zéro. Je sais que vous en avez interdit l'écoute, certains, je vous écoute, moi. Non, non, très sérieusement, oui, il y a des militants qui m'ont dit, oui, on n'a pas le droit de vous écouter, mais qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses qui... C'est un peu comme Internet en Chine, quoi. On arrive à fermer le robinet, mais pas complètement. — C'est ça. — Voilà. — Mister Xavier, à ton tour. — Ben, volontiers. Donc, l'initiative Zentropa est née il y a environ une dizaine d'années. C'est le fruit du travail à l'origine d'une poignée de militants qui avaient des parcours très différents, mais qui avaient un peu fait le même constat, celui justement d'un... — Question. Parcours très différents, même constat, mais surtout aussi amitié, connaissance déjà. — Amitié. — Un peu comme notre camarade, ça. — C'est très important, je pense, que ça... — Oui, oui, oui. — Le souvenir que c'est fondé sur des relations fortes. — À la base, en effet, oui, oui. Évidemment, l'amitié est le socle premier de Zentropa. Mais le constat de départ était que... D'un certain enfermement des militants dans leur propre chapelle, c'est-à-dire que quand vous étiez royaliste, vous aviez un joli site qui vous conseillait uniquement des lectures de Maurras et qui était tout à fait conforme à la ligne du mouvement, etc. Et donc le but a été d'un peu de... Et quand vous étiez dans un autre mouvement... Enfin chacun était un peu enfermé dans ses propres... Dans des références limitées. Et la volonté de Zentropa était un peu d'éclater les parois entre les mouvements pour offrir un site, puisqu'à la base, c'était évidemment en premier lieu un blog, un site où on pouvait trouver des références multiples sur, on va dire, tout le spectre de ce qu'on peut appeler la mouvance identitaire. — L'avant-garde, voilà. Voilà, donc... — Dissidente, une sorte d'avant-garde, déjà. — Donc le principe de base a été surtout d'être le plus hétéroclite possible. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous reproche parfois. On y reviendra peut-être, parce que je voudrais faire une précision là-dessus. Donc en effet, on peut trouver des écrivains catholiques, des écrivains païens, des identitaires, des nationalistes français purjus, etc. Et le but étant de faire un panorama le plus large possible de tout ce qui nous paraît intéressant et d'ouvrir un peu les œillères qu'on a pu avoir nous-mêmes quand on était jeunes militants et qu'on était dans des formations politiques. Le deuxième aspect qui caractérise Zentropa, c'est le travail graphique. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte, parce qu'en effet, c'est presque devenu courant. Le travail sur l'image, les sites se sont bien améliorés. Mais à l'époque où est née Zentropa, il y avait quand même une certaine tristesse, une certaine uniformité dans le visuel. — On ne peut pas dire un caractère complètement figé depuis 30 ans, sur certaines représentations. — Voilà, donc là, il y a eu noir, blanc, rouge, noir, rouge, blanc, bleu, rouge, noir. — Que ce soit dans les codes couleurs où il n'y avait pas beaucoup d'initiatives nouvelles ni vraiment de prise de risque, on va dire. Et donc le travail de Zentropa était aussi axé là-dessus, de créer des images un peu rock'n'roll, on va dire, à casser les codes qui étaient ceux de nos milieux. — Ça a été très précurseur, ça, par contre, parce que ça a été vraiment une... J'allais dire que c'était un éclatement de couleurs dans un paysage très... Voilà, très guindé, gris, blanc, enfin, les couleurs que vous étiez dès tout à l'heure. Mais finalement, qui tournait tout au gris. On était un peu saturés de tout ça. Et là, c'est vrai que ça envoyait, je dirais, des teintes très différentes. — Voilà. — Vous la reprochez, d'ailleurs, dès le début. — Bien sûr, bien sûr. Mais ça, ça nous a été... — Folklore. — Ça nous a été reproché. Mais aujourd'hui, si je regarde un peu la blogosphère, où je me rends compte tout de même qu'il me semble qu'on a quand même, en toute modestie, qu'on a inspiré quand même quelques... — À peu près tout le monde. — Quelques personnes. Et ça, c'est une grande satisfaction, évidemment, qui n'est pas une satisfaction égotique, mais qu'on a vraiment l'impression d'avoir permis un peu une avancée et un renouvellement, en tout cas esthétique, dans notre mouvance. Et ça, c'est évidemment une grande fierté. Après, encore une fois, donc sur le... Par exemple, le nombre de gens qui peuvent participer à Zanthropa, c'est très difficile de le déterminer, puisqu'il n'y a pas de carte d'adhésion à Zanthropa, etc. C'est plus un état d'esprit. Donc on a une petite équipe à la base qui travaille beaucoup, puisque le site est quand même mis à jour pluriquotidiennement depuis 10 ans. Et après, on a un certain nombre de gens qui nous envoient ponctuellement... Il y a des déclinaisons, d'ailleurs, de Zanthropa. Ça, c'est assez récent, mais c'est aussi une autre grande satisfaction, c'est que des gens qui se sont reconnus dans notre démarche, dans différents pays, en Espagne, en Grèce, etc. Grèce, Ukraine, me semble-t-il, il y a également... Oui, voilà, maintenant, très récemment, en Ukraine. Chine. Oui, il y a ONG, bien sûr, qu'il faut citer, qui est un excellent site ONG. Oui, très sympa. Sur toutes les questions asiatiques, c'est vraiment passionnant. Et donc, des gens qui nous contactent, qu'on ne connaît pas forcément, qui sont en général des militants dans des mouvements locaux, et qui nous disent, écoutez, nous, en plus de notre engagement militant, on est intéressés par la démarche de Zanthropa, et on aimerait reproduire un petit peu ce que vous faites, enfin, en tout cas, entrer dans la même voie, et donc, on se met d'accord, évidemment, sur la forme, parce qu'il faut respecter, on va dire, certaines règles, et donc, il y a des sites du Zanthropa clan qui ont fleuri un peu partout, et ça, c'est, encore une fois, une très bonne nouvelle pour nous. D'accord. Bilan plutôt positif. Une question, avant de passer aux autres présentations, comme tout à l'heure pour le caméra de Blagvon. Juste une question, moi, d'ordre technique. Le passage à Tumblr n'a-t-il pas nuit un peu à... Ce qui est quand même un changement de format pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Tumblr, ils ont le droit, je vous le répète, l'hypertechnologie n'est pas une religion, c'est du micro-blogging, finalement, c'est très dédié image, donc vous y insérez du texte, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça n'a pas nuit au format, à vos modalités d'expression habituelles ? Je ne pense pas. C'est vrai que ça a peut-être un peu... Moi, je vous le dis, on s'y est fait sans problème. Au début, ça a surpris, ça a décontenancé un peu certains lecteurs. Surtout que c'est tombé aussi un moment où on avait peut-être moins de productions écrites propres à Zentropa, pour des raisons d'emploi du temps, tout simple. Donc on a eu un peu l'impression que le site devenait uniquement consacré aux images, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a évidemment toujours mis des textes. Mais bon, non, je trouve qu'aujourd'hui, qu'on a repris un rythme de... Oui, non, non, mais ce que je dis, on s'y est fait, mais je pense qu'on est sur la même ligne. De toute façon, on n'avait pas tellement le choix, puisque notre ancien hébergeur a déposé le bilan. Mais non, on s'y est fait. C'était un italien, me semble-t-il. Oui, oui. C'était un hébergeur italien. La concurrence des réseaux sociaux lui a été fatale, puisque les blogs, pardon, beaucoup de blogs disparaissent. Comme à d'autres, Overblog, etc. Racheté par fin, je ne sais plus ce qui a été haut et fort, racheté par Overblog ou l'inverse, je ne sais plus. Il y a eu de la tambouille. Très bien, merci pour cette présentation initiale, qui apporte aussi son lot de questions. On y reviendra tout à l'heure. Monsieur Jean, une fois n'est pas coutume, on va donner la parole au petit dernier, avant de donner la parole à MZ. Mais MZ, le CNC, c'est quand même la même famille. On est tous des fourmis, ici. Tout à fait, oui. Je n'ai pas dit toutes, bande de moules. On est tous des fourmis, donc effectivement, ça n'est pas grave qu'on passe dans le désordre. Alors, le cercle non conforme, et non pas le CIC, comme je ne sais plus qui a dit l'autre jour sur un mail. Le CNC, bande d'imbécile. Le CNC, cercle non conforme, né il y a peu et déjà beaucoup lu. Oui, alors en fait, effectivement, on a émergé il y a environ deux ans. Alors, c'est intéressant qu'on passe maintenant, parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été dites, et en fait, qui sont à l'initiative, enfin, de projets qui nous ont beaucoup plu. Donc, comme on l'avait déjà expliqué dans l'émission numéro 108, mais on va donc le rappeler. Effectivement, nous, on est... Tu t'en souviens, toi, du numéro, bravo. Je me souviens de certaines choses comme ça. J'en ai 130 émissions au compteur, mais... Et en fait, comme je l'ai fait, tu vois, du coup, je m'en souviens beaucoup mieux. Et en fait, effectivement, nous, on est de la génération qui a regardé Zantropa. Alors, ne voyez pas ici de la flatterie, voilà, un peu la cour de Louis XIV, mais disons que c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu Zantropa, ça nous a, effectivement, beaucoup plu parce que, bon, j'ai décidé d'être gentil aujourd'hui. Mais c'est vrai que, bon, le milieu militant du camp national avait tendance un peu à me désespérer. Et effectivement, on a... Vous n'avez pas désespéré. Non, non, jamais. Mais, justement, et toujours l'espérance. Et en fait, effectivement, on a vu Zantropa, les viviales nous ont plu, on est allé faire notre petit tour une première fois en Italie, on a pris la température, on a vu un peu... Ça nous a, effectivement, bien plu. Enfin, c'était tout à fait dans l'état d'esprit qui nous convenait. Et je sais qu'on est tous ici aux ordres de la table, un peu dans le même cas de figure. Oui, on a reçu une partie de cet héritage aussi positif et entreprenant. Donc, c'est vrai que, quand on est rentré, enfin, tout ça a mûri, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure pour Zantropa, nous aussi, à l'origine, on est un groupe d'amis. Donc, c'est quand même ça qui est à la base. Donc, effectivement, on a créé un cercle qui est à la fois... On a voulu avoir à la fois une présence dans le réel par les conférences ou d'autres formes d'activités et à la fois une présence virtuelle par le blog qui est mis à jour quotidiennement. Alors, bon, dans le réel, on va commencer par là. Ça a été, effectivement, des conférences, même si on est toujours face à des limites logistiques, on va dire ça comme ça. Toujours pareil. Parce que c'est compliqué de trouver des salles, c'est compliqué de trouver des salles pas chères, c'est compliqué de ramener du monde. Enfin, je reviendrai, on reviendra sûrement là-dessus. Et donc, on a brassé un certain nombre de thèmes. La Syrie, l'Iran, la Russie, le localisme, les bourgs d'Afrique du Sud. Bon, là, on en a d'autres en préparation. On a aussi fait une récemment en coopération avec Terre et Peuple puisqu'on faisait venir Roberto Fiorini qui vient parfois sur Miriam Géron. Un salut, Bob. Un salut, Bob. Effectivement, sur le capitalisme parce que... Excellent, sur la question sociale et le capitalisme. Sur la question sociale et le capitalisme parce que... D'ailleurs, on avait invité Xavier Aymond. Vous voyez, tout le monde se retrouve. Et effectivement, parce que, bon, je vais après un peu expliquer l'objectif de l'affaire. Mais voilà, donc le réel, ça a cet intérêt-là et ça permet aussi que les gens se retrouvent. Ce qui est intéressant de regrouper des gens. En fait, c'est vrai qu'on retrouve un peu toujours les mêmes personnes qui viennent. Donc, même si c'est pas forcément des gens qui vont après venir sur le terrain ou qui vont forcément adhérer, etc. Mais ils viennent aux conférences, etc. Donc, il y a quand même un besoin pour certains de trouver des événements où on se voit dans le réel, où on discute, on boit un verre, on mange, on fait une soirée derrière, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont quand même assez importantes. Et puis, donc, le virtuel, on va dire que, bon, c'est vrai qu'on a constaté que ça fonctionnait pas trop mal. C'est toujours pareil, il faut prendre le temps de se faire une place parce qu'effectivement, il y a énormément de blogs, d'informations, etc. Et je sais que monsieur tout le monde, quand il va sur Internet, il va pas regarder les 150 000 sites. Donc, il faut essayer aussi de créer une identité, on va dire, bon, visuel, c'est pas encore trop notre truc. Ça pourrait le devenir, mais pour l'instant, ça l'est pas encore trop. Mais surtout, une identité au niveau de ce dont on parle et de ce qu'on transmet. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse parce que, effectivement, mon avis personnel, je suis pas le seul à le partager, je sais, c'est qu'on est arrivé à une situation où, comme je le disais tout à l'heure, Xavier Zantropa a voulu décloisonner. Et nous, c'est pas qu'on veut recloisonner, mais c'est pas tellement ça. C'est surtout qu'on veut refonder. Mon sentiment, mais parce que c'est vrai qu'ayant, j'ai un peu le péché de tous ces gens qui ont fait formation d'histoire, machin, tout ça, c'est qu'en fait, on passe notre temps à lire des livres et qu'on regarde des choses un peu avec de distanciation, enfin ça, on y reviendra après. C'est peut-être déformant. Oui, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, globalement, j'ai eu le sentiment parfois que les discours ou les logiciels ne sont pas adaptés au monde réel, thématiques qui sont parfois brassées, etc., ou alors elles sont prises de façon trop caricaturale. Et du coup, c'est vrai qu'on essaye d'apporter dans nos textes d'opinion, je reviendrai sur d'autres choses qu'on fait, mais c'est vraiment les textes d'opinion, d'analyse, etc., j'essaye d'avoir toujours un peu une distance critique dans le but, en fait, de proposer une réflexion et de refonder quelque chose. Et c'est vrai que ce qui a été à l'initiative de ça, c'est vrai que c'est l'idée de réfléchir, parce que la France, c'est pas pour faire du franchouillardisme, mais c'est vrai qu'on a toujours eu cette capacité à lancer des idées et à réfléchir, à poser des choses, même si parfois ça a été récupéré à l'étranger par d'autres mouvements dans l'histoire. — Ah, mais tous nos camarades européens nous le disent souvent, la matrice, elle était française pour énormément de mouvements. Elle est française encore un peu. C'est pour ça qu'on se demande où est passé notre génie propre aujourd'hui. — Voilà, et c'est vrai que c'est ça qui est important, c'est de se questionner sur dans quel monde vit-on et vers où veut-on aller. Donc en fait, ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Et puis à côté de ça, il y a évidemment tout l'aspect culturel, classique, donc voilà, mais qui effectivement consiste à faire des chroniques, enfin on appelle ça comme ça, c'est un peu pour les références au Moyen-Âge en fait. Mais effectivement, les chroniques de livres, d'albums, etc. Bon, alors du coup, on reviendra peut-être sur tout ça, mais il y a cet aspect à la fois réflexion. — Ce que fait Zantropa d'ailleurs aussi, c'est bien, c'est très bien. — Cet aspect réflexion, exactement, cet aspect réflexion et cet aspect, voilà, on est allé voir ce film, on a lu ce livre, on a écouté ce CD, voilà ce qu'on en pense. Je pense que ça peut être intéressant et on n'est pas non plus fermé puisqu'on relaie des textes qui viennent d'une quantité de sites différents, parfois des sites dits du milieu, je ne sais pas trop ce que c'est à part dans la mafia, le milieu. — Alors le milieu n'est pas au centre parce qu'il n'y a pas de milieu. — Voilà. — Ça n'existe pas, les mecs. — Effectivement, bon voilà, un coup on va relier un texte qui a été écrit pour Zantropa, un coup on va mettre la vidéo des non-alignés, un coup on va mettre un texte qui vient même d'Emeric Choprade. — Ou une analyse de R. — Ou une analyse de R. — Ou notre ami Maurice Gendre dans ce crypto qui balance la dynamite à chaque ligne. — On me permet encore... — On le salue d'ailleurs, on le salue Maurice. — Si on me permet encore deux, trois petites... une petite minute par rapport à tout ça, je ne voudrais pas avoir l'air de se faire trop long. — Une demi parce qu'après il faut qu'on mette 45 minutes sur MZ. — C'est ça. Et en fait, oui alors du coup ce que je voulais dire c'est qu'au niveau de l'audience, on voit quand même que c'est très dépendant de l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a le travail courant qui est fait qui attire un nombre assez stable de personnes, etc. Et puis parfois on sort un texte sur un truc qui passionne visiblement les foules. — Et il y a des pics. On va en reparler de ça. On ne va pas déflorer le sujet parce que c'est ce que j'aimerais bien. On n'est pas dans le règne de la quantité et on ne le sera jamais. Nous ne sommes pas des petits comptables d'un monde de nains. Mais pour autant, voilà, il y a des indicateurs et des stats qui nous permettent de comprendre aussi quels sont les leviers d'intérêt. Et ça, je pense qu'il faudra qu'on en parle aussi de savoir quelle stratégie adopter. Est-ce que c'est une stratégie de suivisme de ces leviers ou est-ce qu'au contraire on s'interdit aussi de coller au peloton de tête pour aller voir ailleurs, prendre des chemins de traverse, ce qui me paraît pour l'instant tout aussi important. Oui. — Et je ne vais pas oublier la chose importante, c'est que le CNC fait partie du réseau masse, n'est-ce pas ? — Oui, bien. — Et que bien évidemment... — Sinon, il y a une amende en sortant. — Non, non, ça va. On n'est pas comme ça chez nous. Et que également, le CNC, c'est l'imbryon de la branche du Nord-Pas-de-Calais pour le mouvement d'action sociale. — Oui. — Donc c'est-à-dire aussi... — Le Nord. — Oui. Et je pense que c'est un bienfait de mélanger un peu cet aspect militantisme de terrain, formation, réflexion, etc. — Ne rien s'interdire, comme disait l'ami Plaquevent tout à l'heure. — Exactement. Et du coup, l'intérêt que ça, c'est que les gens qu'on regroupe autour de nous sont des gens qui veulent militer, mais qui veulent militer de façon intelligente en réfléchissant à ce qu'ils font. Et du coup, je trouve que c'est important parce qu'il ne faut pas être dans le bougisme qui est une forme très moderne. Enfin bon, après, on ne va pas faire dans le philippe. — Le pseudo-romantisme. — Et puis on va faire après dans le philippe Muray. Mais c'est vrai que les syndromes pointés par Philippe Muray sont souvent présents malheureusement dans les sphères radicales. — C'est clair. Et pour faire la liaison avec ce que tu viens de dire, on peut rappeler aussi que, je repensais là à Zantropa, la voie est peut-être un peu moins simple d'ailleurs quand on amène les gens à réfléchir sur des points qui sont peut-être moins rapidement faciles à adopter parce que plus novateurs, parce que d'avant-garde, parce qu'ils demandent un petit peu de travail sur soi, qu'ils demandent un petit peu de reformulation. On est sur des voies moins simples, un peu plus escarpées. Peut-être on trouvera-t-on moins de monde sur ces sentiers-là au début. Mais je crois que, à l'image de ce qu'a pu initier Zantropa, parce que je vais parler maintenant de MZ 5 minutes avant de filer la parole à notre ami Roumégas, voilà, il y a des choses à défricher. Il y a des endroits à défricher pour que demain, plus de gens passent par ces voies-là qui sont, à mon avis, tout à fait primordiales pour éviter l'oubli, l'anomie, la disparition de tout un tas de principes qui nous sont chers. Donc, on va passer maintenant à Méridien Zéro. Je vais laisser le camarade Roumégas dans deux secondes, non sans dire qu'il y a aussi un lien entre Zantropa et Méridien Zéro, puisque notre ami Sébastien de Boileau, qu'on salue, était l'animateur de Thion Leclerc de Lune, l'émission qui a sévi pendant des années sur RBN. Et c'est lui, qui est aussi à l'initiative de Zantropa, qui, un jour, nous a dit, les gars, on rend le tablier, la fréquence est ouverte, le créneau est offert. Et nous avons dit bon coup, on a relevé le défi, mais on le remercie de cette confiance et de cette camaraderie qui nous a permis de lancer la radio sur laquelle nous sommes ce soir avec le succès que l'on connaît. Je salue les milliers d'auditeurs encore. Alors, Jean-Louis, un petit topo sur MZ, parce que tu es là aussi depuis le début. Oui, sur Méridien Zéro, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est qu'en effet, ça s'inscrit dans la lignée de tentative antécédente, que ce soit les camarades québécois ou également les jeunesses identitaires sur Paris qui avaient une émission sur RBN. J'ai oublié de noter derrière ta porte dans laquelle nous intervenions avec M.PG. Exactement. Donc, il y a eu déjà des tentatives et sur une radio internet. Alors, une radio, on en connaît toute une qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui s'est créée dans les années 80, qui est donc Radio Courtoisie, qui en soi aurait pu et peut encore sur certaines émissions constituer un support intéressant. C'est vrai qu'avec Méridien Zéro, il y a eu la volonté de faire autre chose. D'une part, quelque chose qui, du point de vue générationnel, est sans doute plus adapté au point de vue numérique, puisqu'on le sait, en fait, l'écoute en ligne directe, n'est plus exactement celle qui peut être pratiquée ni consommée, quel que soit les guillemets, le nombre de guillemets qu'on met autour de cette expression. Ce n'est plus exactement la façon dont les auditeurs, et en particulier les jeunes auditeurs, pratiquent. Donc, il fallait absolument qu'on puisse offrir quelque chose qui soit ce qu'on appelle le podcast, donc un chargement d'une émission quand on le veut, où on veut. Et d'autre part, il y a évidemment le ton et l'orientation politique qui n'étaient pas la même. Donc, Méridien Zéro est maintenant dans sa quatrième saison, les auditeurs fidèles le savent bien, nous ne nous interdisons rien en termes de créneaux, enfin, en termes de contenu d'émission ou de thématique d'émission. Tout nous intéresse, et a priori, tout est susceptible à un moment d'être interrogé, d'être questionné, et de pouvoir donner des éléments de réflexion aux auditeurs, et ensuite, par ailleurs, à nous-mêmes. C'est pour ça que la variété des émissions est extrêmement importante. C'est aussi pour ça qu'on mêle de la politique, on mêle du littéraire, on mêle du géopolitique. Alors, il est évident que les thématiques, on aura l'occasion d'y revenir, toutes les thématiques ne rencontrent pas le même succès. Et, tout comme, globalement, tous les publics sont réunis, en effet, pour écouter Méridien Zéro. On a une... entre tous les supports, et à l'exception des supports qui nous échappent, je pense en particulier à ces auditeurs qui mettent les émissions de Méridien Zéro sur YouTube ou sur d'autres supports où là, on n'a pas de vérification. Mais on peut avoir des niveaux d'audience qui vont de 5 000, 6 000 chargements jusqu'à quasiment 20 000 pour celles qui ont le plus de succès. Ça montre que, globalement, le panel est très, très large. Et, de fait, les émissions qui ont le plus de succès, qui ont eu le plus de succès, ne sont pas forcément celles sur lesquelles nous aurions parié de façon la plus importante. Ah, donc. Globalement, des émissions, dont, politiquement, nous ne sommes pas forcément les plus proches. Je pense, par exemple, à une très bonne émission, par ailleurs, faite avec Pierre Iliard ou également Yvan Benedetti. Bon, des orientations politiques qui ne sont pas les nôtres, mais à un moment... Alain Soral, par exemple. Oui, aussi, Alain Soral, exactement, mais qui, à un moment, montre qu'au-delà de notre orientation à nous, il y a une écoute et il y a des auditeurs qui ont envie d'entendre des choses. Par ailleurs, la radio, c'est aussi, hélas, le constat, mais étant tous autour de la table, je pense, des lecteurs, plus ou moins gros, mais plutôt des gros lecteurs, c'est vrai que la radio, elle vient suppléer à une situation qui est que la lecture au niveau des jeunes générations peut-être se perd un petit peu plus ou en tout cas, il y a moins de patience et il y a tout un certain nombre d'éléments qui ont évolué dont on aura peut-être l'occasion de reparler par rapport à l'écrit et donc, si la radio permet à un moment d'aborder des choses et de se poser en complémentarité de tout ce que font les camarades ici présents en termes d'écrit et de texte qui soit théorique mais également de citation puisque Zemtropa a quand même un mérite énorme qui est de sortir des extraits et souvent très long de textes où par ailleurs les lecteurs ne seraient pas allés voir par eux-mêmes la radio a ce mérite-là voilà donc, je ne vais pas redire ce qui a été dit sur la difficulté de constituer une équipe de fonctionner autour de gens dont il y a forcément une part d'affinitaire mais aussi des personnes qui à un moment s'engagent bon, Méridien Zéro est exactement dans ce cas-là et nous ne dérogeons pas la règle merci Jean-Louis et comme il est très modeste et il ne le dira pas pour que nos auditeurs le sachent c'est lui le directeur des programmes voilà oui monsieur Aimant une réflexion je voulais rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit c'est sur l'allusion à Radio Courtoisie Méridien Zéro je pense qu'il est très important de dire que la concurrence est bénéfique c'est-à-dire Méridien Zéro ne vole pas des auditeurs à Radio Courtoisie Radio Courtoisie déjà c'est pas les mêmes on n'a pas de carte vermeille non je plaisante c'est pas la même c'est pas forcément le même public etc mais la multiplication des initiatives est une bonne chose et ça les camarades ont parfois un peu de mal à le comprendre parce qu'ils se voient tout de suite en concurrence comme si c'était un nouveau site était un danger alors qu'en fait il y a une émulation et tout le monde bénéficie on peut s'arrêter sur cette espèce de loi des reins très nouvelle d'ailleurs qui consiste à dire que quand il y a trois initiatives sur le même créneau c'est pas bien je sais pas ce qui se passe dans nos milieux il faudrait l'union sacrée toutes les cinq minutes d'ailleurs au déficit premier d'une magnifique diversité qui est la seule finalement qui est celle de ce foisonnement de pensée d'opinion et de confrontation qui fait naître une richesse qu'on est pratiquement peut-être les derniers à porter en Europe sur le plan intellectuel idéologique et politique et je ne sais pas il y a des gens qui ont cet aspect de réflexe pavlovien trois sites qui développent des articles ah non pas bien il faut vous unir les gars ça va pas moi je vais pas lire machin parce que je les bidule c'est ah oui c'est curieux c'est un esprit un peu boutiquier qui est d'autant plus curieux que toutes nos initiatives enfin en tout cas la grande majorité sont évidemment totalement bénévoles ne rapportent pas un sou elles en coûtent en général beaucoup plus qu'elles en rapportent donc il n'y a pas vraiment d'intérêt financier en tout cas derrière ça donc c'est en effet une mentalité assez curieuse d'autant que l'expérience montre que c'est exactement le contraire c'est à dire plus il y a d'initiatives plus on est susceptible de drainer des gens qui vont aller d'un site à l'autre etc c'est pas du tout on a 10 personnes on parle à 10 personnes et s'il y a 5 sites on va avoir 2 personnes par site c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout et je voulais juste dire parce que j'ai entendu le camarade Jean dire il y a 1000 sites etc c'est très difficile de faire sa place moi je trouve pas qu'il y ait tellement de sites intéressants moi je ma revue de presse internet elle est faite très rapidement donc moi j'invite au contraire à ce qui est de plus en plus d'initiatives alors après évidemment il faut que ça se fasse éventuellement en bonne intelligence mais ça n'est pas un problème disons qu'il ne faut pas qu'il n'y ait il ne faut pas qu'il n'y ait simplement que la virtualité qu'il n'y ait que le net qu'il n'y ait que voilà les réseaux il faut aussi qu'il y ait du réel si on peut corréler l'action de terrain avec des supports de réflexion et d'action c'est très bien on est sur je dirais une machinerie de guerre il nous faut toutes les armes face à l'ennemi pour autant effectivement les revues de presse moi je l'ai fait effectivement de plus en plus rapidement monsieur Plaquevent est-ce que sur ce que vous venez de dire est-ce que peut-être on ne pêche pas justement par un déficit de sentiment d'appartenance commune en fait c'est-à-dire que chacun on a internet qui permet rapidement de mettre en ligne des choses de créer son propre média mais finalement on le fait chacun depuis sa position et comme il n'y a pas encore et vous c'est intéressant ce que tu disais sur le CNC par exemple c'est l'idée que ce soit relié aux masses donc c'est relié à une structure militante politique voilà il y a un local il y a des choses concrètes et est-ce qu'on ne pêche pas par ça aussi quoi en fait on parlait du cas de la France souvent nos camarades italiens par exemple Gabriel nous dit souvent que nous on est des penseurs et il manque souvent l'action en fait donc l'unité de la pensée et de l'action est-ce qu'on n'est pas sur ce déficit là qui fait qu'après on a ce foisonnement de réseaux et en même temps l'impossibilité d'admettre cette diversité aussi alors si je peux me permettre je réponds j'ai un côté négatif à ma réponse et un côté un peu plus positif parce qu'il faut comme vous le savez je m'occupe aussi un peu du masse donc j'ai plutôt tendance à être un actif et volontaire malgré l'époque et sûrement à cause de l'époque aussi le côté négatif je pense que l'individualisme y compris dans nos rangs a gagné du terrain c'est-à-dire que en même temps que l'égoïté a enflé via internet internet c'est le royaume des dji métaphysiques qui font 3 mètres de haut le fameux syndrome brevart que tout le monde connait maintenant voilà où on peut être n'importe qui n'importe quoi mais surtout pas soi on est 10 fois plus on est 10 fois mieux etc je salue d'ailleurs tous les paltoquets qui postent sur MZ de temps en temps en disant je suis le meilleur j'ai fait tout ça on vous connait les gars on vous attend d'ailleurs pour animer des émissions pas de problème non plus sérieusement effectivement voilà je crois qu'il y a un peu de gangrène de temps en temps je fais mon truc c'est un peu à l'image de ce qui se faisait il y a quelques années dans les groupes militants où il y avait 10 types qui disaient nous sommes les purs vous voyez il faut apprendre à travailler avec les autres c'est certain d'un autre côté le côté plus positif je crois au contraire que les initiatives multiples sont en train de se croiser on est en pile en ce moment à une interconnexion de réseaux à une interconnexion d'initiatives on va voir naître des méta-schémas des méta-réseaux qui prennent à la fois et de l'intelligence et de l'épaisseur je pense qu'on est au tout début des contacts se font qui ne se seraient pas fait il y a encore quelques années je vois les gens qui passent au micro ici très honnêtement et par le parcours militant que j'ai on n'aurait pas pu discuter il y a 10 ans on a parfois des catholiques purs durs dieu premier servi France machin avec des altères européens convaincus pagano pagano-paganan on a des dubitatifs lourds on a des des ethnicistes légers on a un peu on a un peu de tout et ces gens là déjà se parlent on échange sur le plan littéraire politique philosophique principiel voilà il y a des choses qui se fondent je crois au contraire que les initiatives diverses permettent c'est ce que disait Xavier moi je suis d'accord il y a une saine émulation là dedans alors après il y a un principe vitaliste ceux qui tiennent pas la route meurent c'est pas un drame c'est bien d'avoir essayé déjà pour beaucoup c'est bien d'avoir participé à l'affaire aussi je pense que ça nourrit tout le monde pour autant voilà je pense pas que ce soit ce soit vraiment ce soit vraiment ce qui serait problématique c'est que sachant sachant tout cela on ait la même discussion dans 10 ans ça serait dramatique pour le moment je pense qu'on est sur une belle dynamique le tri comme tu l'as dit le tri entre les initiatives se fait naturellement par le sérieux et le travail encore une fois je pense que c'est vraiment une notion sur laquelle il faut insister c'est à dire qu'il y a un côté on peut dire peut-être ludique ou égotique à créer son site etc mais on voit très bien quand l'ego et le plaisir prime c'est qu'en général ça dure pas longtemps et quand ça s'inscrit dans la durée c'est qu'il y a évidemment autre chose que ça et c'est le travail et rien ne se fait sans travail et le temps sélectionne les gens qui travaillent les gens qui travaillent restent et ceux qui ne travaillent pas ne restent pas c'est pas plus compliqué que ça Jean Oui par rapport à la question justement de ces initiatives qui se croisent etc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à remarquer également on parlait tout à l'heure justement de la revue de presse des blogs etc c'est vrai que finalement moi c'est ce que je fais aussi quand par exemple on gère pour le CNC on va se retrouver à finalement à devoir parfois faire le tour de quelques sites choisis où on sait que généralement on va tomber sur des textes qui sont finalement intéressants ça peut être des sites de gens connus bon j'ai encore parlé d'Emeric Choprade mais bon en même temps je suis un peu une groupie gros fan gros fan oui gros fan mais sinon il n'y a pas que bon mais effectivement il n'y a pas été très bon sur l'Ukraine on en reparlera après mais alors et alors sur la question également voilà donc je vais aller voir un peu sur Anthropa sur CryptoBlog même Polémia qui fait un travail aussi très intéressant et d'autres et finalement c'est vrai qu'on va on va se retrouver avec certains sites qui reviennent finalement de façon assez régulière où on va trouver des informations des textes d'opinion etc et parfois certains se croisent par exemple dans le cas de CryptoBlog ils ont fait un énorme travail quand il y a eu le problème avec Varg Vikernes oui oui l'ancien chanteur de bonzoom oui toujours en fait oui enfin le projet n'est pas des masses actives non c'est vrai mais c'est vrai que nous ça nous a beaucoup interpellé on a aussi le jour même de son arrestation on a également écrit un texte etc qui donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure a été très lu un des plus d'ailleurs par rapport à sa condamnation on a tout de suite fait le lien avec l'affaire de Tarnac on salue nos amis chevelus Black Metal tout à fait qui suivent les émissions d'ailleurs chevelus ou moins chevelus parce que j'en connais certains il y en a des moins chevelus voilà et effectivement c'est tombé les gars on a tout de suite fait le lien avec une sorte de nouveau Tarnac etc CryptoBlog a fait exactement la même chose il y a eu une coopération ensuite il faut le savoir entre on va dire l'équipe de Scripto et le masse vis-à-vis de Vikernes nous on a interviewé donc essentiellement son épouse nous on continuera si besoin à le soutenir d'autant qu'on parlait des chevelus mais nous pour notre part on vient à l'origine de ce fameux monde bizarre ces gens Xavier engloutis ceux qui ont des cheveux longs et qui sont tout en noir c'est pas ma génération mais bon moi c'était la mienne donc effectivement je suis vieux c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ailleurs de Black Metal sur ce blog et d'ailleurs je crois que c'est un des seuls où il y en a autant ah oui c'est ce que j'allais dire les gens avaient un peu halluciné pour moi ce serait un reproche les gens avaient un peu halluciné il y a un jour on a mis un texte sur Gustave Thibon philosophe catholique deux jours avant il y a la chronique de Black Metal mais c'est ça justement qui est intéressant et bon bref du coup c'est vrai que ces coopérations peuvent se nouer avec Xavier on a eu l'occasion de discuter souvent on l'a invité régulièrement et en fait tout ça est en train de se créer et je trouve que c'est très intéressant parce que moi mon objectif aujourd'hui je le répète c'est de refonder c'est ce que fait aussi Méridien Zéro c'est de fonder quelque chose de neuf qui soit capable de nous projeter dans le réel pour affronter le monde dans lequel on vit parce que je pense qu'aujourd'hui il faut en fait refonder une doctrine Arthur Moller-Vandenbrouk avait une définition qui est assez intéressante j'ai lu ça il n'y a pas de temps je vous l'offre vous en ferez ce que vous voudrez il parlait de fluidifier les doctrines pour les conduire dans un fleuve commun qui est propre à créer la déferlante humaine mais je trouve que c'est extrêmement intéressant il a écrit ça en 1921 il ne se doutait pas que ça pourrait prendre une corps-essence avec internet par exemple je crois que l'image est très forte il ne s'agit pas de les dissoudre mais justement de les rendre plus mobiles oui Jean-Louis oui pour apporter mon petit grain de sel je suis d'accord avec ce qu'a dit Xavier sur le fait qu'il n'y avait pas de concurrence en tant que tel et en particulier au niveau radiophonique de toute façon on ne joue pas dans le même cours quand bien même on voudrait faire le bœuf le nom la grenouille de fait bon Radio Courtoisie a su développer avec que ce soit sous l'ancien directeur ou même l'actuel a su développer un outil qui est efficace et qui représente des dizaines et des dizaines de milliers d'auditeurs donc ce serait bien vain et très fade notre part de croire qu'on est en concurrence mais par ailleurs c'est vrai que la concurrence ne me gêne pas parce que de toute façon comme tu le disais mon lieutenant c'est vrai qu'il y a un certain vitalisme dans les initiatives et finalement la seule chose qui peut m'embêter c'est lorsqu'une expérience se bureaucratise en quelque sorte c'est à un moment lorsqu'en effet elle perd de sa vitalité elle perd de son dynamisme et elle continue d'exister pour exister et par exemple si un jour on s'apercevait pour diverses raisons soit parce qu'on est moins bon soit parce qu'il y a d'autres outils plus efficaces soit parce qu'à un moment il y a un autre outil radiophonique qui est né en France mais qui s'avère plus efficace que nous j'espère qu'on saurait nous se dire on passe à autre chose à un moment on a fait ce qu'on pensait faire ce qui devait être fait fait ce que doit et puis à un moment on passe à autre chose et le pire ce serait qu'il y ait une forme de bureaucratie la bureaucratie c'est l'administration c'est la structure qui perdure pour elle-même et non pas pour son objet et à un moment pour l'idée pour ce qu'elle remplit et je pense que ça c'est valable pour n'importe quelle des initiatives de notre milieu nous ne sommes pas ce que nous faisons nous le faisons parce que nous pensons que nous devons le faire si à un moment on maintient quelque chose à bout de bras et en coma thérapeutique juste pour avoir le sentiment d'exister là en effet ça devient très pathétique effectivement oui est-ce que je peux monsieur Plaquevent Pierre-Antoine de son prénom je vous écoute rebondir là-dessus nous vous écoutons à nouveau sur l'idée on rebondit énormément je lance un appel à nos auditeurs d'ailleurs j'en profite un euro pour un trampoline s'il vous plaît envoyez tous nous envoyez nous tous un euro on va installer un trampoline rebondissons donc sur cette idée est-ce que en fait il n'y a pas un risque d'éclatement en fait du savoir en fait c'est-à-dire que internet favorise une connaissance multiple mais après aussi ce qui intéresse les gens et le succès de certains sites moi je pense par exemple à égalité et réconciliation c'est de rassembler des informations diverses sur un seul canal qui fait que les gens accèdent assez rapidement à une multitude d'informations parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller ni les mêmes centres d'intérêt d'ailleurs exactement donc ce qui est intéressant c'est aussi ça c'est d'arriver et peut-être que nous dans notre mouvance plus nationale européenne on devrait réfléchir à ça comment construire une sorte de média qui rassemblerait un petit peu toutes les offres de notre tendance un petit peu voilà l'idée étant que pour moi finalement notre doctrine à nous c'est quoi c'est l'impérium en fait donc c'est un centre de gravité fort et après comme ce que disait Denis de Rougemont une pluralité d'allégeance ça ça peut s'appeler un portail oui non ne serait-ce déjà arrivé qu'arriver là-dessus oui oui ce que j'ai appelé tout à l'heure le méta-réseau qui serait en capacité de drainer les flux vers un seul et même réceptacle qui n'empêcherait absolument pas la multiplicité des sensibilités et puis même des expressions c'est ça voilà images, sons même on peut penser à de l'artistique exactement ça c'est un grand chantier pénible c'est pénible j'ai essayé de relancer les vieux copains de l'art s'affiche mais bon ils sont passés à d'autres affaires mais voilà il nous manque il nous manque un flux artistique important monsieur aimant oui par rapport à la question de la dissolution de la culture et du savoir etc je pense que c'est important de rappeler enfin en tout cas c'est ma position je ne sais pas si elle est partagée à cette table c'est que internet les nouveaux médias les réseaux sociaux ce sont des vecteurs d'information et de communication ça ne remplace pas la culture on ne crée pas une nouvelle culture à base d'internet internet c'est un passeur et c'est ce qu'on est par exemple avec Zanthropa en mettant nos citations les citations des extraits textes qui sont autant d'invites à poursuivre qui sont des invitations mais on ne peut pas se forger une culture on ne peut pas défendre une culture si on ne la maîtrise pas et on la maîtrise dans les livres et ça il faut quand même le rappeler en effet la lecture est en difficulté mais il faut continuer à la défendre parce que c'est fondamental internet ne remplacera jamais la lecture jamais 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 même si vous lisez des textes intéressants etc il faut quand même garder les bases de la culture classique et internet permet de la promouvoir de mettre en avant ce qui est intéressant mais ça ne remplacera jamais la culture classique et la culture livresque qui est fondamentale notamment dans la formation d'un militant sinon vous risquez d'avoir une sorte de culture caléidoscopique caléidoscopique mais très peu structurée et surtout très superficielle alors c'est l'écueil magmatique d'internet c'est ce caractère tellurique très désordonné finalement pour relayer ton propos on a ce souci finalement aussi de ne pas mettre toutes ces billes et je remarque que chacun d'entre vous a des activités dans le réel aussi y compris nous d'ailleurs ce qui fait qu'on s'est peut-être un peu prémunis contre ce genre de dérive on organise des conférences dans le réel des meetings des formations tout ce que vous voulez on prend la parole ça veut dire également qu'on a compris qu'il ne fallait pas tout faire sur internet pour éviter ce dont tu as parlé c'est à dire ce phénomène de zapping de culture caléidoscopique de culture patchwork qu'on peut l'appeler comme ça aussi où finalement sans avoir jamais lu Évola on a l'impression de le connaître sans avoir jamais maîtrisé la géopolitique chopradienne on a l'impression d'être un vieux pépère capable d'attraper une carte et de dire qui est à gauche qui est à droite qui est au nord qui est au sud et ça nous est déjà je crois tous arrivé de tomber sur ce type de personnage très égotique et imbu boursouflé à l'extrême oui oui j'ai lu votre truc etc oui mais comparé au truc de bidule en fait on s'aperçoit qu'on est dans les étiquettes le gars s'est collé tout un tas d'étiquettes et qu'il n'a pas la culture sous-jacente donc je crois que le pire dans ces Nietzsche j'ai rencontré que des Nietzscheens qui n'avaient jamais lu Nietzsche alors moi j'ai vu parce que je comprends très bien qu'on n'avait pas pu réussir à lire Nietzsche mais le nombre de Nietzscheens qui n'a jamais lu Nietzsche c'est assez impressionnant j'ai cité Évola à dessein puisque je suis un lecteur et un admirateur de l'oeuvre d'Évola sans être évolâtre je le précise témoin d'Évola et donc je pense que c'est une des lecteurs d'une ville comme Junger que je relirai je pense encore dans les 30 prochaines années mais pour autant je garde un peu d'humilité je ne pense pas maîtriser la totalité de l'oeuvre évolienne par contre je suis tombé sur des gens qui disent oui je suis en train de relire Évola un peu en ce moment je regarde un peu deux trois trucs c'est extraordinaire alors c'est peut-être le seul écueil de tout ce que nous proposons enfin de tout ce qui peut être proposé par les médias que nous utilisons qui sont finalement très horizontaux qui alignent beaucoup les gens or on a à coeur nous et on ne va pas se le cacher et on emmerde les bien pensants des vieux principes hiérarchiques et verticaux très difficile de les faire passer sur les supports internet les nouveaux supports médias on se connait quittait on a tous reçu ces trucs via facebook via le mail non bonjour monsieur ça commence par là je reçois beaucoup de textes de Guénoniens aussi qui m'écrivent des théories je l'ai publié aussi mais pour l'instant je n'ai pas encore pu allez-y les gars continuez monsieur Jean vous vouliez intervenir je crois oui oui par rapport à cette question effectivement moi c'est vrai que c'est rare que je perde mon temps à répondre aux gens qui font des commentaires à deux balles sur les articles qu'on publie ça m'arrive parfois mais assez rarement parce que bon on avait une discussion comme ça privée avec Xavier mais en gros c'est vrai qu'au bout d'un moment des gens qui font rien qui font des commentaires c'est un peu pénible et oui mais il y a une professionnalisation des commentateurs si vous regardez bien alors les gars on va leur dire aux auditeurs parce que comme c'est en même temps des gens qui peuvent commenter ailleurs les gars quand on administre un site on a les IP les mecs d'accord donc on voit qui fait les trucs arrêtez de changer de pseudo c'est toujours la même IP la même adresse d'ordi ne soyez pas bêtes les gars hein essayez de faire ça du boulot ou de la fac pour changer parce qu'on sait on sait qui poste voilà non mais je le dis parce que les gens ne le savent mais c'est vrai que ce qui est intéressant parce que c'est vrai que bon je lis beaucoup aussi les commentaires des émissions de Méridien Zéro ce qui est intéressant c'est que le fait que les gens puissent réagir il y a parfois des réactions très intéressantes les impressions c'est toujours important en fait pour moi les commentaires ça sert vraiment à avoir un retour de ce qu'on fait bon c'est un retour virtuel mais ça sert un tour quand même et de ce point de vue là c'est intéressant et c'est vrai qu'on le retrouve parfois avec Méridien Zéro on a ce côté voilà les gens vont avoir donné leurs sentiments sur ci sur la je trouve ça d'ailleurs assez positif par contre ce qui devient pénible c'est quand ça devient des donneurs de leçons voilà enfin bon moi je sais que j'en ai déjà envoyé bouler deux ou trois alors il y a deux façons de prendre ça le donneur de leçons c'est aussi un indicateur de faiblesse c'est à dire que quand les gens se lâchent dans des commentaires entre guillemets puisqu'il faut parler de ce terme en termes de laxatif c'est aussi ça il y a une logorée internet je suis désolé chers auditeurs mais les gens se lâchent c'est aussi peut-être pour libérer une pression sociale j'ai tendance à faire très attention aux commentaires exacerbés en disant vous avez parfaitement tort parce que finalement je ne fais pas de la psychologie de bas étage mais quand on gratte souvent on sent que le type a besoin il n'y en a qu'un fait carrière oui 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 certain dans la psychologie de bas étage il n'y en a qu'un fait carrière oui c'est vrai je pensais à monsieur Miller et tous ces gens là on ne vous oublie pas les gars mais effectivement il y a aussi ce sentiment que voilà ça répond à une angoisse à un travail un travail solitaire parfois trop solitaire sur ce plan et qu'effectivement c'est explosif sur le net oui Xavier on a pris une option un peu plus fasciste c'est à dire qu'on a supprimé les commentaires parce qu'on s'est aperçu que ça avait en fait assez peu d'intérêt pas dire qu'il n'y a pas des commentaires intéressants mais en fait ça donnait lieu à des débats sans fin donc on a tout vu évidemment Païen, Cato qui refaisait encore le débat etc beaucoup d'invectives ou alors des compliments c'est toujours agréable d'avoir des compliments mais finalement ça n'apportait pas grand chose et surtout ça faisait perdre beaucoup de temps parce qu'il fallait quand même que ce soit modéré ça a été assez mal pris parce que les gens disent ça ne veut pas dire qu'on se fout de l'opinion des gens qui nous lisent c'est à dire qu'ils peuvent l'exprimer d'une autre façon en participant s'ils aiment en participant et s'ils n'aiment pas qu'ils aillent voir autre chose excellent alors par contre pour rappel parce que comme je suis anthropote depuis le début moi les plus grosses querelles et celles qui m'ont fait le plus rire c'est quand le type ne comprend pas le trait d'humour d'un poste d'une image et qu'il commence à tailler mais à la hache en disant que le honte et alors là derrière il découle au moins une dizaine de postes de mecs qui n'ont pas compris que le mec n'avait pas compris que c'était de l'humour c'est génial internet ou l'autisme offert à tous des débats absolument psychédéliques par exemple on postait une photo d'un écossais en tenue traditionnelle qui avait un couteau dans la chaussette et alors un débat sur le non c'est pas le vrai couteau oui je me souviens celui là c'est un de 1840 alors qu'il peut je me souviens de ça et ça durait sur des pages des pages entières et sur les couleurs il s'est tripé et les mecs sur les couleurs de tartan la reconnaissance des clans par tel ou tel ministère occulte des clans écossais et puis il y a un type qui poste un truc à un moment sur un clan normand écossais et l'autre dit n'importe quoi les normands sont vikings et c'est reparti et c'est amusant mais ce qui est beaucoup moins amusant c'est que si on prend contact avec la personne qui lance ce débat sur les tartans et qu'on lui dit bah écoute dans ce cas là fais nous un article sur les tartans il dit ah non mais non j'ai pas le temps j'ai le temps de m'invectiver avec petit loulou 88 pendant 6h mais par contre faire un article la critique est facile et donc nous on a fait ce choix on a dit bon bah écoutez voilà le tri se fait comme ça si vous aimez vous participer si vous aimez pas allez voir autre chose et puis on restera pas bon copain mais bon on évitera de perdre du temps est-ce que c'est pas les commentaires Pierre-Antoine juste une question pour vous comment vous traitez les commentaires justement nous on en a pas non plus d'accord mais mais je me demande si malgré tout c'est pas aussi ce qui génère un intérêt pour le site aussi que les gens ça augmente la fréquentation ça c'est évident parce que les gens reviennent pour voir les réponses etc c'est fermer ses commentaires ça réduit la fréquentation de son site je parle de Méridien Zéro nous on les a laissés ouverts on en a modé on lit tout ce qui on laisse faire la plupart du temps on laisse parfaitement tranquille les auditeurs de temps en temps c'est peu de bonne qualité je trouve oui ça va la plupart du temps on a eu très très peu de débats scrofuleux par contre de temps en temps nous sommes obligés de modérer des propos les auditeurs nous connaissent que nous on qualifie de bêtement extrémiste avec les poncifs habituels de la mouvance les éternels ennemis paille et poutre là on n'y reviendra pas mais ça on dégage parce que c'est le degré zéro de la pensée politique donc dehors les guignols vous avez des officines pour faire ça voilà le résultat moderne après il y a de temps en temps des provocateurs il faut les nettoyer mais dans l'ensemble effectivement on laisse ouvert après on n'a que des émissions avec faisant naître un débat donc c'est aussi le jeu voilà on n'est pas sur la même modalité au CNC vous faites quoi vous ? c'est exactement ce que j'allais dire c'est que nous l'avantage qu'on a c'est qu'en fin de compte quand je dis nous c'est CNC et mérien zéro c'est que finalement comme on produit un contenu culturel ou allez on va lâcher un gros mot intellectuel en fait ça fait que les gens une balle ça fait que les gens qui viennent commenter sont des gens qui font déjà l'effort de venir lire qui ont lu l'article etc donc on s'adresse à une certaine catégorie de personnes donc on n'a pas trop de problèmes particuliers au contraire d'ailleurs les commentaires sont plutôt positifs la plupart du temps et intéressants d'ailleurs bon c'est vrai que récemment il y en a eu plus que d'habitude et je trouve que les commentaires étaient assez intéressants voilà mais par contre c'est vrai que parfois on voit que dès que c'est par exemple sur de l'actualité dès que c'est sur de la réaction à chaud sur de l'actu sur n'importe quel site même sur des sites classiques le Figaro ou des horaires de ce type là effectivement on se retrouve souvent avec des débats à chaud où tout le monde s'entretue etc etc et c'est vrai que le vrai problème c'est que les gens perdent du temps à faire des commentaires à s'entretuer sur internet délivrent leur adrénaline sur leur clavier j'aimerais pas être la touche de clavier d'ailleurs à ce moment là enter enter bim mais c'est vrai que c'est un gros problème parce qu'à côté de ça nous on dit voilà par exemple on a 800 plus de 800 fans Facebook sur notre page cerclement conforme ce que je trouve pas mal enfin bon ouais c'est bien c'est sûr que c'est moins que Lady Gaga je mesure mal toutes ces choses non mais on va dire que c'est pas trop mal je trouve enfin bon on va être content et c'est bien mais par contre le jour où on fait une conférence on est 40 enfin voilà je veux dire j'ai pas mentir j'ai pas faire comme certains qui me font semblant être 150 et nous étions en 5000 en arrivant mais non on est 40 c'est ce qui est bien en soi mais si vous voulez moi ça me pose question en me disant comment est-ce qu'on peut passer de quelque chose qui peut être lu par des milliers de personnes sur internet à quelque chose qui draine des centaines de personnes sur le terrain c'est le problème de ce que on va traiter tout à l'heure on va faire une petite pause musicale mais il va falloir aussi traiter un peu plus là on sait on a pas mal tourné autour de nos outils il faudrait peut-être voir aussi maintenant aussi les problématiques qui tournent de l'outil des outils qu'on utilise à savoir parfois une hypertrophie de ces outils qui confinent à une sorte de voilà de virtualo militant et puis et puis après le traitement de l'information la problématique des flux informationnels qui sont parfois lourds alors monsieur Plaquevent Pierre-Antoine vous nous avez amené un petit bonbon musical dont je vais lancer et le titre et la provenance le groupe s'appelle Conquérance c'est un groupe récent c'est un artiste non conforme bien l'histoire on va dire super on les salue il y a plein de potes il y a un groupe qui s'appelle Noumendeus ah très bien je connais Noumendeus et là c'est son projet personnel projet personnel avec un titre qui est un salut à quelqu'un pour lequel nous avons beaucoup de considérations coeur rebelle ça vous dira quelque chose et je n'ai pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous croisons le verre à l'approche de cette terre identitaire Soyons exemplaires dans la veine de Dominique Fener Nous sommes les fils du tonnerre Jeunesse révolutionnaire Nous défendons nos terres Les cieux nous contemplent nos pères Nous sommes le centre du temple En avant mes frères Chacun devra choisir son propre destin On transcendra l'histoire, le drapeau à la main Et si jamais on en sort vivant Alors on se fera un grand festin Optimiste l'histoire Un sourire à la mort Et une route pour la gloire En avant En avant En avant En avant En avant Les cœurs rebelles En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant Soyons prêts pour l'ultime étincelle En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant Les guerres rebelles En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant Samouraï d'Occident face à l'éternel En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant Nous reprenons le cours de nos débats Avec nos trois invités Xavier Aiement, Pierre-Antoine Plaquevent, Jean, le gardien du phare et quelqu'un que vous connaissez bien ici, Jean-Louis Romégas pour Méridien Zéro. Nous abordons le thème des nouvelles dissidences, des nouveaux réseaux, des nouveaux supports qui permettent une métapolitique engagée et on se posait la question de l'outil finalement, on se posait la question justement du support, on se posait cette question de la technique, l'ancinante question de la technique, déjà longuement posée par Ernst Jünger notamment et par d'autres. Pierre-Antoine, tu avais une réflexion à faire sur ce plan-là ? Justement sur cette question de la technique, par rapport à ce qu'a dit notre camarade Xavier, sur le fait qu'il n'y avait plus de culture classique et la culture du livre, mais pour moi c'est dû au fait qu'il n'y a plus d'intériorité en fait. Les gens accordent de moins en moins de temps à cultiver leur être intérieur. Donc en fait c'est presque, si on parle de la technique, on parle d'Heidegger, on peut parler de la question de l'être en fait. Et qu'est-ce qui empêche d'être ? Un des outils pour nous empêcher d'être actuellement, c'est justement la technique. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui nous permet à nous, qui sommes des dissidents de l'être d'une certaine manière, de pouvoir avoir une audience que nous n'aurions pas sans cette technique. Donc est-ce que... Oui c'est très ambivalent. Voilà, on peut dire, peut-être comme Novalis, à l'ombre de ceux qui nous tuent, croit aussi ceux qui sauvent. Donc comment ne pas se faire écraser par cet outil technique qui est indispensable pour nous aussi. C'est une vraie question, Jean ? Oui, d'ailleurs à ce propos, on avait écrit un petit texte, enfin c'est pas vraiment un texte, mais récemment sur le cercle non conforme, où je disais finalement que c'est vrai que par rapport aux grands médias classiques, nos sites d'information ou de réinformation alternatifs avaient quand même beaucoup de mal à rivaliser. Et c'est vrai qu'à l'exception de deux connus d'ailleurs, qui sont sur deux sensibilités différentes, ce qui est d'ailleurs aussi assez intéressant, que sont Égalité-Réconciliation et F2Souche, à part ces deux-là, tout le reste est vraiment très très loin quand on regarde les sites de statistiques internet, de... Voilà, bon, c'est quand même encore assez loin. Donc c'est vrai qu'à la fois, c'est intéressant d'internet, de passer par là, et c'est vrai que ça nous offre une audience importante, mais comme je le faisais également remarquer dans cet article, bon, donc je le redis à la radio, parce qu'après je sais bien que tout le monde ne lit pas ce qu'on a écrit, les personnalités qui sont quand même connues par internet, elles étaient déjà avant. Je pense évidemment, on dit que par exemple le Front National utilise beaucoup internet, mais bon, le Front National n'a pas attendu internet pour se faire connaître. Dieudonné, Soral non plus, et c'est essentiellement eux qui sont connus. Et c'est vrai que le seul mérite revient finalement à F2Souche, qui arrive à se faire connaître sans finalement avoir aucune tête de pont, quoi que ce soit, c'est juste un site en fait d'information, ou de réinformation. Et en définitive, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'abord et avant tout, le média qui a initialement primé pour que ces gens-là soient aussi diffusés par internet de cette façon-là, c'est la télévision. Et je sais que mon camarade Xavier Mont est un ennemi de la télévision, puisqu'il nous l'avait dit en conférence, et il a bien raison, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que la télévision, on n'a pas notre place dessus, à l'exception de quelques web TV, ou de quelques sites qui utilisent l'image, comme d'ailleurs les non-alignés, ou quelques autres. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le vrai problème, c'est comment investir ça, parce que même les web TV sont sur le web. Donc en fait, le problème, il est là aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème quand on regarde le fait que les quarantenaires, cinquantenaires aujourd'hui passent plusieurs heures devant la télévision, là où leurs enfants passent plusieurs heures devant internet ? Est-ce un problème ? Je crois que c'est la différence entre ce que certains ont appelé le consommateur d'images et le prosumer, celui qui fabrique de l'information en fait. Donc avant, on ne faisait que recevoir de l'information, maintenant, ça devient plus interactif, c'est participatif. Mais en même temps, ce que tu dis est très juste, c'est qu'on voit que les médias alternatifs qui fonctionnent le mieux, c'est quand même ceux qui calquent un peu ce fonctionnement de la télévision, qui est un média autoritaire. C'est-à-dire que c'est un média qui impose une image et une grille de lecture, et les gens sont plutôt passifs. Et si tu vois égalité, réconciliation ou F2 souche, les gens aiment recevoir une information un peu déjà pré-étriée, qu'ils vont consommer, et qui ne va pas non plus leur demander peut-être tant d'investissement que ça. Donc c'est peut-être ça aussi. Et nous, ce qu'on essaie de produire... Mais alors ça, ça fonctionne sur un public plus ou moins convaincu. Mais je crois que c'est aussi ça l'écueil actuel. C'est de rassembler des fans. Voilà, et on prêche souvent des convaincus, en fait. Ou des gens qui vont dans cette direction. Ça, c'est vraiment très important. Parce que le risque est en effet d'apporter aux gens ce qu'ils veulent lire. Alors ça, ça n'a qu'un intérêt très... On est dans la chaîne ininterrompue du plaisir. Très limité. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parfois choquer ou surprendre, ou chercher des références au-delà de celles qui sont attendues par notre lectorat. Par exemple, si on parle de cinéma sur Zentropa, on va rarement parler de 300 ou des films qui sont déjà intégrés complètement comme étant des références... Oui, en plus, ils sont des mauvais films. C'est nul. C'est nul. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller au-delà des références attendues par son lectorat. Et parfois, ça peut être mal compris, mal perçu, mais c'est une nécessité parce que c'est ce qui rend aussi intéressant le site. Or, souvent, les gens ont l'impression qu'ils veulent relire 25 fois la même chose. 25 fois des anecdotes avec des immigrés qui agressent des Français. Bon, une fois qu'on en a vu 50, on n'a peut-être pas besoin d'en lire 250. On a compris le problème. Que ça puisse être un éclencheur, oui. Que ça soit lu en boucle. Voilà, c'est même inquiétant sur le fonctionnement psychologique de la personne qui se complaît dans cette lecture permanente de faits divers. Oui, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on retrouve la même chose sur le support radiophonique puisque le Allemand, et je me souviens d'un commentaire, je pense que l'auditeur, s'il écoute cette émission, se reconnaîtra, où à un moment, il avait dit, finalement, Méridien Zéro, les émissions littéraires, c'est quand même moins ça, Méridien Zéro, c'est quand même de la géopolitique, la politique, tout. Ben non, je trouve personnellement que nos émissions littéraires, elles sont bien faites avec des gens qui sont très intéressants et que du coup, justement, ça force une ouverture sur un domaine qu'on n'a pas à ignorer, qu'on n'a pas à laisser tomber, sous prétexte que ce serait intellectuel ou autre. C'est-à-dire qu'en effet, cette démarche, un moment de forcer l'auditorat ou le lectorat à s'ouvrir et à essayer de voir autre chose, c'est une de nos missions. C'est indéniable. D'ailleurs, à ce propos, je vais tout à fait dans votre sens puisque moi, un des constats que j'ai fait en tant que jeune militant, jeune squatteur de conférences nationalistes, c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que je le vois aussi en organisant moi-même mes propres conférences, c'est que la question est de savoir le message qu'on porte, quel est l'objectif, etc. Moi, je suis toujours abasourdi, mais je le dis, bon, quitte à ce que ça ne fasse pas plaisir, mais bon, ça, de toute façon, je m'en fous. C'est que finalement, en quoi c'est intéressant de passer une après-midi à écouter une conférence qui nous explique qu'on est submergé par des immigrés, que machin, que truc, que bidule. On s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est de savoir que faire pour faire de la politique concrètement, c'est de savoir mener des projets. Mais pour reconquérir notre souveraineté. Pour reconquérir notre souveraineté, pour etc. Nous, au CNC, on écrit des textes, en général, on a tendance à aller contre le sens du vent, par rapport à ce qui est... Par exemple, moi, j'ai critiqué la notion de racisme anti-blanc. Je ne pense pas que vous vouliez que je m'étale dessus, mais... Non, non, non. Le principe, ce n'est pas de relancer ces débats. De la même manière qu'on a eu une attitude assez distancée sur la quenelle, par exemple. Oui, voilà. Si vous voulez, au bout d'un moment, il faut prendre de la distance sur certaines choses et se dire aussi, voilà, bon, on a des choses à proposer qui sont les nôtres. On est là aussi pour faire réfléchir les gens. Et quand on est un média, pour moi, marqué politiquement, est-ce qu'on n'a pas plutôt un objectif de formation et de réflexion qu'un objectif, pardon, de donner aux gens uniquement de ce qu'ils ont envie d'entendre, etc. Enfin, moi, c'est vraiment le problème. Il n'y a pas vraiment d'article sur le cercle non conforme où on explique en long large en travers que la France a perdu sa souveraineté, que si, que la... Je pense que tout le monde le sait et que les gens qui vont sur le cercle non conforme le savent. Par contre, je finis juste. Ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que quand je vois les j'aime Facebook, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, c'est toujours intéressant, je suis absolument étonné et d'ailleurs positivement étonné par la diversité des profils qui vont cliquer j'aime sur la page. Mais moi, ça peut avoir un type qui s'appelle Ichem avec un ananas en avatar. Après, j'ai un type qui s'appelle mon gros loup, machin, un nom de complètement débile. Et puis après, j'ai des gens très sérieux avec leur compte personnel, j'ai des gens qui vont être très marqués avec des blasons d'une certaine période que je ne nommerai pas, etc. On a un profil, mais qui est absolument... Enfin, je suis incapable de vous profiler le lecteur moyen, en fait. Et justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à partir du moment où les gens ont accroché le wagon en se disant « on se fout de notre gueule, c'est quoi ce monde ? » Ils ont soif, en fait, de lire des réflexions, etc. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est aussi de leur apporter quelque chose comme ça. Et c'est ce que font d'ailleurs Zantrop apporte énormément d'auteurs extérieurs. Nous, on le fait aussi pas mal puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de Michéa, et ainsi de suite. Et c'est vrai que les non-alignés font la même chose, ils n'hésitent pas à aller voir des gens où il y a eu l'interview d'Eric Nolo, etc. Bon, je me dis, il y a quand même des choses plus intéressantes à faire qu'à répéter mille fois le même discours que tout le monde sait déjà, quoi. Au moins, éviter mille fois le même mec. Oui, Xavier ? Ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça soulève aussi la question de comment mesurer la portée de nos activités. C'est-à-dire comment mesurer en termes d'efficacité, entre guillemets, même si c'est un mot un peu compliqué. Militante, non ? Efficacité militante. Voilà, efficacité militante parce qu'on peut en effet prendre des données chiffrées. C'est-à-dire, moi, j'ai un site qui marche, je fais 50 000 par jour, donc ce que je fais est utile. Oui, très bien. Mais enfin, c'est un peu limitatif parce que le lectorat, la simple lecture, n'est pas en soi un acte militant. Et ça ne vaut pas à corps. Donc c'est très difficile de déterminer l'impact d'un site sur, en tout cas, les changements de mentalité ou l'investissement ou l'engagement des gens. Donc c'est parfois même un peu frustrant parce qu'on peut parfois avoir l'impression de faire des choses un peu dans le vide. Par exemple, bon, Zentropa, on a des chiffres de fréquentation assez conséquents, mais enfin, ce n'est pas énorme. Ce n'est évidemment pas du niveau d'égalité et réconciliation, etc. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir qui peut être des satisfactions ? C'est voir des gens venir dans les activités militantes, rencontrer des gens, moi, ça m'est arrivé, qui disent qu'on avait un peu abandonné le militantisme, Zentropa nous a ramenés au militantisme. Alors ça, c'est un compliment extraordinaire pour nous. Et ce genre de choses, ce n'est pas quantifiable. Donc il ne faut pas non plus être obsédé par la question du chiffre. Le nombre de clics sur une vidéo, très bien, évidemment, ça fait plaisir. Évidemment, ça donne une idée de la diffusion, ça ne donne pas forcément une idée de l'impact. Oui, alors, rappelons que nous avons quand même fait toujours partie de ces familles de minorités décidées. Donc on n'est pas non plus là pour être actives. Donc on n'est pas forcément là non plus pour toucher le plus grand nombre. Enfin, en tout cas, le plus grand nombre n'est pas la cible prioritaire. On essaie de faire levier pour engager des gens dans d'autres réflexions. Oui, Pierre-Antoine. Sur cette idée, la masse est toujours passive, généralement. C'est toujours l'aristocratie militante qui est active. Et on peut se poser aussi la question des objectifs. Tu parles de... Toi, ta plus grande satisfaction, Xavier, c'est quand tu arrives à... Quand quelqu'un te dit « Je suis revenu au militantisme ». Mais pour peut-être que beaucoup des médias alternatifs plus mainstream, on pourrait dire, c'est peut-être pas ça leur but aussi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, il est là aussi la différence. C'est que nous, on a quand même une démarche qui est d'abord une démarche idéaliste, en fait. Donc, on fonctionne moins sur des critères, effectivement, de rentabilité, de quantité plus matérielle, en fait. Mais on doit apprendre à les maîtriser pour se faire entendre. Mais ce sera peut-être toujours ça, la différence. Mais si on peut voir... Moi, je pense qu'il y a plusieurs strates de public, en fait. il y a le public, des gens qui veulent juste des informations alternatives à consommer ou du contenu médiatique à consommer. Des gens plus actifs, plus participatifs. Et après, vraiment, une minorité qui, elle, veut vraiment être formée pour pouvoir agir sur son quotidien et même sur son être personnel. Oui, chez qui, ça fera naître un des clics plus formateurs. C'est comme... On nous traite souvent de nébuleuse, mais cette image n'est pas aussi mauvaise que ça. Et puis, d'ailleurs, c'est très bien. C'est très bien. C'est une figure qu'on retrouve partout dans le cosmos, on pourrait dire. Et donc, il y a les branches les plus éloignées, c'est les gens qui sont passifs. Et puis, le centre de gravité, il est au centre. Forcément, on est moins nombreux. Enfin, je pense que tout cela, autour de cette table, on est dans cette dynamique d'essayer de créer un centre de gravité métapolitique, un peu, en fait. Après... Je suis parfaitement d'accord. On parlait... Oui, Jean ? Oui, en fait, juste une petite remarque. C'est qu'en fait, tout ce qu'on décrit ici, c'est ce qu'on appelle effectivement, comme tout le monde le sait, la fameuse métapolitique. Et pour moi, c'est un élément... Oh, qui est censé se renouveler, pour moi. À mon avis, c'est vraiment un support à renouveler. Oui, c'est à renouveler. Et ce n'est pas à dater dans le temps. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y a cette question... Enfin, c'est une question assez large, mais il y a tout ce qui est la question du soft power. Et c'est finalement la capacité à arriver à ses fins par la séduction et le fait d'être actif, de séduire, etc. qui a été un concept créé en 1990 par les Américains. Et c'est ça qui est intéressant parce que qu'est-ce que le soft power ? C'est justement ça, cette capacité à influencer sans avoir besoin de recourir au hard power, c'est-à-dire la force. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate effectivement, c'est que tous, autant que nous sommes, nous évoluons à notre modeste niveau dans cette... En fait, c'est une forme de soft power, tout ce que nous faisons, pour influencer des milieux militants. Et ça fonctionne à certains moments. Et je pense que c'est ça qui est intéressant parce que pour moi, aujourd'hui, et ça a été théorisé dans les années... Pourquoi ça a été théorisé en 1990 par les Etats-Unis ? Parce qu'on était dans une pleine période où il y avait des gens qui réfléchissaient aux Etats-Unis qui étaient les déclinistes sur la puissance américaine, etc. depuis les années 70. Et au contraire, ils ont dit non, non, en fait, le type de puissance a changé. Donc aujourd'hui, le soft power, c'est très important. On est puissant quand on est capable de proposer son modèle et qu'il est attractif pour notre population. Et finalement, on s'est rendu compte qu'aux Etats-Unis, ça a bien fonctionné puisque nous, on est totalement américanisés, y compris dans nos milieux militants. Et d'une certaine façon, c'est ça qui a fonctionné. Et pourquoi, par exemple, la Russie a une telle attractivité ? Parce que la Russie a un soft power différent. C'est la religion, la patrie, etc. Enfin, des trucs un peu... Ouais, les sports de combat, les spesnats. Voilà. Donc ça, c'est un soft power... Poutine chevauchant, un ours kodiak, enfin bon. Non, mais ça, c'est le soft power russe qui va valoriser toutes ces... Moi, ça me fait penser au général Custer, vous savez, si on sent en cheval. C'est pareil, c'est les mêmes images de Far West, quoi. C'est pas faux. Far East. Pardon. C'est vrai que ça va valoriser toutes ces choses que certains Européens de l'Ouest regrettent d'avoir perdu, la religion, la patrie, etc. Donc ça fonctionne auprès de cette population. C'est pour ça que ça a un poids d'ailleurs dans nos milieux. Faut pas s'en mentir. Mais d'une manière générale, cette question du soft power est la plus importante parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une conviction personnelle et on va pas dire... Enfin, je dis pas ça en étant simplement derrière mon ordinateur, mais parce que je suis aussi amené à être sur le terrain. La principale réussite de nos milieux politiques, c'est justement la réinformation, la création d'une esthétique, les blogs, les journaux, les vidéos, etc. C'est ça qui fonctionne. Alors qu'à l'inverse, je trouve que dans tout ce qui est actions concrètes de terrain, on n'est pas bon ou pas toujours efficace et ça n'a pas toujours une très grande portée en réalité. Oui, ça appelle... De ma part, ce que tu dis, Jean, ça appelle deux remarques. D'une part, ce succès, on le voit sur le fait que certains milieux d'extrême-gauche, justement, essaient de répliquer à ça. Je pense en particulier à... J'ai oublié son nom, et puis ça n'a pas beaucoup d'intérêt, même si... Pas de pub. Non, mais c'est ça, même si je l'avais en tête, mais qui se voulait un Zen-Tropa antifa, en fait. C'est-à-dire, à un moment, le constat que, contrairement à peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, l'extrême-gauche était moins susceptible ou moins capable de produire de l'esthétique, justement. Et donc, ce site avait essayé de copier Zen-Tropa en essayant de reprendre, justement, un aspect graphique, esthétique, etc. Bon. Et ça, en général, c'est l'hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que, lorsqu'en effet, les autres sont obligés de réagir comme ça, c'est clairement que l'initiative et la qualité sont, justement, de l'autre côté. L'autre élément... Par contre, je suis... Zut, j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé. T'avais fini sur quoi, Jean ? J'ai déjà oublié. D'accord. On voit le Zen-Tropa avec un vingtaine du Zen-Tropa. C'est le dramatique de l'immunité. C'est pas... C'est Alzheimer. Sans blaguer, je disais que notre principale réussite au niveau, finalement, militantisme, c'était justement plutôt le soft power que le hard power au sein du militantisme. Et donc, en effet, à des journalistes estampillés, spécialistes de l'extrême droite, à un moment de dire oui, mais tous ces gens-là ont beaucoup de succès sur Internet. Finalement, on les voit assez peu sur le terrain. Oui, bien sûr. En apparence, je pense que c'est une faiblesse. Sur le long terme, on en reparlera. Parce qu'à un moment, je pense que globalement, c'est... On est quand même un petit peu dans la lignée de ce qui a pu être dit par rapport à la manif pour tous. Il y a toute une génération qui se forme. Alors, il est préférable qu'elle se forme dans des manifs et dans le mouvement tel qu'il a eu lieu ce printemps plutôt que sur Internet. Là-dessus, il n'y aura jamais débat entre le réel et le virtuel. Et pour moi, le réel reste le plus important. Néanmoins, ce succès et cette emprise sur les outils informatiques et en particulier sur Internet est très important. Et même si, globalement, ça permet à certains de se gosser et de dire qu'on n'est pas sur le terrain. Oui, d'accord. Ce que tu disais, il y a des milliers de gens qui vont lire telle chose et puis finalement, on va y en avoir 40 en conférence. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, aujourd'hui. On verra dans les années à venir. Si, en effet, un petit peu ce que tu disais, Lieutenant, si dans 10 ans, en effet, on a les mêmes choses à dire, dans la même tonalité, c'est qu'en effet, on aura échoué. Mais bon, je suis plutôt d'un point de vue optimiste et je pense qu'à un moment, on est déjà ça, rien que ça, c'est déjà énorme. De mon point de vue, c'est déjà énorme. Mais après, tu parlais de l'extrême-gauche et du fait qu'ils ont voulu copier. Effectivement, j'avais vu ce site, moi aussi. Qui n'a pas duré très longtemps, ils se sont fatigués. Il faut dire qu'ils se fatiguent assez rapidement, en général. C'est ça, c'est l'éloge de la paresse. Et en fait, le fait est que un des éléments importants du soft power, c'est justement, et de la métapolitique, c'est aussi la culture qu'on propose. Et c'est vrai que nous, on constate, on a beaucoup fait la promotion de la scène alternative italienne, justement dans ce sens-là. Et il y en a aussi un peu dans la scène alternative allemande, bon, certains groupes musicaux, mais surtout chez les Italiens, où effectivement, on se rend compte qu'ils font une musique qui est d'abord de la bonne musique, qui ensuite est attractive pour les jeunes, et qui a des paroles intelligentes. Et effectivement, ça je pense que c'est un peu quelque chose qui nous manque encore chez nous en France. C'est justement être capable d'avoir cette musique qui nous permettrait de prolonger dans le réel par des concerts ou autres l'état d'esprit qu'on propose sur Internet. Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a certaines sphères du nationalisme français qui ont leur groupe de musique qui sont sur des positions très dures, etc., qui nous correspondent pas forcément. Mais nous autres, tout ce qui est non conforme, non aligné, non trop pas, et ainsi de suite, on n'a pas véritablement en France de groupes qui sont à notre image. Et ça, je pense que c'est un vrai problème et ce n'est pas faute d'ailleurs d'essayer dans le Nord de trouver des bonnes volontés pour monter quelque chose, mais on se rend compte que c'est très difficile de monter des projets, de les tenir dans le long terme. D'ailleurs, c'est ce que disait au tout début de l'émission Xavier, c'est cette question du travail, c'est-à-dire se dire voilà, maintenant, je vais sacrifier, enfin, sacrifier, oui, c'est un peu du sacrifice aujourd'hui, mais sacrifier du temps libre, personnel, etc., pour faire des projets, etc. Moi, je fais souvent une réflexion qui m'étonne toujours de voir que monsieur tout le monde est capable d'aller à ses entraînements de foot trois fois par semaine, de faire le match le dimanche, de payer sa cotisation 200 euros par an, et qu'un militant qui est censé être quelqu'un qui a compris le monde dans le qualivie, qui veut se battre pour ça, il faut y aller, enfin, c'est difficile de le faire travailler régulièrement, etc., etc. et c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres façons de faire qui sont aussi, parce que c'est vrai que le militantisme aujourd'hui n'est pas un plaisir pour beaucoup, et c'est pour ça qu'il faut trouver des façons de faire qui prolongent, que nous faisons sur Internet, qui le prolongent dans le réel, et c'est ce qu'on essaye un peu d'ailleurs de faire tout ce temps qu'on est. Oui, Xavier ? La musique, en effet, c'est une question fondamentale. Un des problèmes en France, c'est peut-être que ce sont des militants qui décident de faire de la musique militante, alors qu'en Italie, ce sont des musiciens qui font de la musique engagée. Forcément, ça ne donne pas le même résultat. Et aujourd'hui, il me semble qu'en France, ce qui manque, en fait, c'est des gens qui ont en effet des talents musicaux, artistiques, etc., qui pourraient mettre au service d'idées. Parce qu'on ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire, on ne va pas faire une réunion et dire, toi, tu vas faire de la poésie identitaire, toi, tu vas faire de la littérature. Il faut qu'à la base, il y ait quand même des talents. Et ces talents, peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu dans une situation basse à ce niveau-là dans le domaine culturel. On a des très bons analystes, on a des très bons journalistes, etc., mais dans le domaine de la musique et de la création artistique, pour l'instant, je ne vois pas grandes propositions de notre côté. Et ça, c'est vrai que c'est une de nos grandes faiblesses parce que dans cette construction d'une contre-culture, il y a un pan qui manque. Il y a un pan qui manque, un pan important. Ou disons même d'une contre-culture, plutôt d'une avant-garde, d'ailleurs. Oui, c'est que tu n'aimes pas le terme de contre-culture. C'est un peu ghetto, mais effectivement, c'est vrai que c'est à la fois une contre-culture, mais qui doit aussi être une avant-garde. Et nous, c'est-à-dire que porter une avant-garde, c'est ce qu'on essaye tous de faire en menant une réflexion sur le réel. Mais ce n'est pas forcément facile parce qu'il faut les leviers nécessaires pour et qu'on ne les a pas forcément tous encore. Oui, Xavier ? Oui, pardon, Pierre-Antoine. Mais est-ce que ce n'est pas on ne paye pas aussi un fait propre presque à l'identité française depuis des décennies, en fait, ce problème culturel ? Qu'est-ce qui fait que même nous, plus jeunes, on a toujours cherché quand même nos référents contre-culturels ou alternatifs, souvent ailleurs en Europe qu'en France ? Ah, pas pour tout le monde, en tout cas. Ou alors, je dois commencer à être très vieux. Jean-Louis, il me semblait qu'on était majoritairement sur du français, nous. Quand on parlait enfin, le camarade parlait du black metal, enfin, c'est souvent, toutes les cultures alternatives intéressantes contemporaines, souvent viennent d'autres pays que la France. Oh, c'est vrai, c'est anglo-saxon, nordique, machin, ou beaucoup allemands pour tout ce qui est néopholes, italien, voilà. C'est pas dramatique, ça. C'est vrai que je rejoins Pierre-Antoine sur cet aspect-là, c'est vrai que la France, je trouve que c'est, enfin, c'est pas forcément déjà facile à chanter le français, enfin, je vous le dis, c'est une... Oui, enfin, tu sais ce que disait John Lennon, il n'y a pas de baguette à Londres, il n'y a pas de rock à Paris, quoi. Non, mais tout à fait, c'est vrai que les français ne sont pas forcément très bons. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir parfois dans certains domaines, enfin, on parlait tout à l'heure du black metal, c'est vrai qu'il y a un très bon black metal français, mais... J'ai cité John Lennon dans MZ. C'est très bien, il y a un très bon black metal français, mais par contre, c'est une musique qui reste quand même très fermée sur un type de domaine, enfin, c'est très fermé, et voilà, c'est un type de public. Ah bon ? Voilà. Non, mais c'est pas avec ça. Anecdote, anecdote. Par contre, vous dites ça, mais je peux vous dire que... Il y a une ouverture d'esprit qu'on ne sait pas. Ah, c'est dingue ! Écoute, je vous en raconte une, ça dure deux minutes. Le jour où... J'étais jeune, mais j'écoutais un peu de black metal, donc j'étais plus vieux que vous, mais j'ai aussi écouté du black metal. Je mets l'album Philosophème dans la nouvelle chaîne que mon père vient de m'offrir. Je balance la chanson 2. Au bout de 3 minutes, je vois mon père arriver en courant en disant, merde, j'ai acheté un produit avarié. Voilà. Donc c'est vrai que... Et bon, mon père est un type assez ouvert, mais là, pour le coup, il a cru qu'il y avait quelques soucis de crachats dans les hauts parlants. Parce que la question de la musique, elle est là, c'est que par exemple, on peut avoir de très bons artistes dans certains types de musique, mais comme c'est des musiques très particulières, c'est pas de la musique plus grand public. Si on fait de la musique... Mais on n'est pas dans la métapo, finalement. Et puis le problème, c'est que... On est dans la niche. Le problème, exactement. Et puis le problème, c'est que qu'est-ce qu'écoutent aujourd'hui beaucoup de jeunes ? Par exemple, ils vont beaucoup écouter de musique électronique, des trucs comme ça, mais la musique électronique, ça ne fait pas passer un message politique. Ils ne chantent pas. Faux. Ça dépend. Non, mais ça dépend. Faux. On écoute le Tanzmetal de Rammstein, qui est donc un métal électronique. Voilà, on écoute... Oui, mais pour Rammstein. On a l'Aibar en électromartial, on a nos amis de VNV Nation, dont je rappelle qu'ils ont créé un manifeste rétro-futuriste. Pour ceux qui ont un peu de mal, un rétro-futuriste, ça me paraît assez explicite. Non, mais je pensais... Lisez les textes, donc c'est possible aussi. Monsieur, mon cher lieutenant, mais je pensais à de la musique électro, mainstream, je vous parle de tout ce qu'écoutent les jeunes. Parce que VNV Nation, Le problème, c'est que les jeunes, ce n'est pas une catégorie. Ah bon ? Pourtant, les journalistes avaient abondamment dit aux jeunes. On est bien d'accord, mais non, c'est pour ça que je reviens à ce que disait tout à l'heure Xavier, c'est qu'en fait, il faut des artistes, après, ils feront ce qu'ils ont à faire. Moi, ça ne va pas être ma partie, parce que je fais un peu de musique, mais je suis d'abord un militant. Peut-être que la question aussi, c'est que justement, le milieu militant n'offre pas de place non plus. Il y a quand même un peu une tradition d'anti-intellectualisme et d'anti-artiste dans nos milieux. Ce qui fait que celui qui va écrire des poèmes ou faire de la peinture, ça ne va pas être le roi du pétrole dans le groupe des super cogneurs. C'est barbouille dans les barbas-papas. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens hésitent un peu, peut-être aussi, à faire intervenir leur art ou leurs intérêts pour l'art dans la sphère militante. Puis-je préciser une chose, Xavier, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez récent, en fin des années 80, ce genre de truc. C'est l'hypertrophie de la première ligne des dyspartiades de 300. À savoir, on a eu une époque assez skinhead, machin, baston de rue, bidule, et on a eu l'hypertrophie du gros malabar qui tue et qui, quand le mec parle un peu plus longtemps, c'est-à-dire l'intello, machin, on lui met une droite, il perd trois dents et on passe aux choses sérieuses. Non, non, ça a fait beaucoup de mal dans la mouvance. Je ne vise personne, je ne critique personne, j'ai eu la boule à zéro à une époque, on a tous eu des cheveux très courts et des bottes très longues. Ça a été un passage, je ne regrette absolument rien. Je dis qu'à un moment, on a substitué l'image du révolutionnaire militant qui était aussi un homme de l'aide, qui était aussi quelqu'un, que ce soit dans une strade populaire ou une strade bourgeoise, on s'en fout complètement. C'est-à-dire que c'était des gens qui essayaient de travailler à une élite populaire. On y a substitué le combattant de rue. Le combattant de rue étant devenu le chef, le chef a édicté la norme et la norme, ça a été... Il nous fatigue, là, au bout d'une demi-heure à parler tous ces guignols. On va agir. Et donc, on a fait de l'agitation, du bougisme, de l'activisme. Il n'a vrai de le dire, pas plus rentable que le reste, qui n'a conduit à pas grand-chose de plus. Et pourtant, effectivement, aujourd'hui, on cloisonne beaucoup. Je le répète assez souvent, quand j'avais 20 ans et que j'étais dans la mouvance militante nationaliste radicale, je faisais du surf. Je fais toujours du surf, d'ailleurs. Ça ne suscitait aucun commentaire. Aujourd'hui, si je dis ça, on va me traiter de drogué, de pédé, d'enculé de surfeur, de tapette, d'homme à dreadlocks, je cherche la vague infinie, je vais ressembler à qui ? Voilà. Mais les gars, calmez-vous, c'est un sport de roi, Tahiti. On va vous traiter de hipster, mon liesseur. Ah oui, c'est vrai, avec la barbe. Non, mais on voit une espèce de repli sur tout ce qui n'est pas nous et contre nous. Donc en fait, on n'attrape plus rien. C'est l'absence de culture et de formation. Les gars, je vous rappelle quand même qu'il y a 30 ans, les fafs écoutaient du ska, une musique de black et danser dessus. Ça n'a jamais fait pour autant que les gens deviennent dégénérés. Donc là aussi, il y a un apport, il y a une véritable inversion des rapports. Il faut sortir aussi des catégories prédéfinies. Un intellectuel ou quelqu'un en tout cas qui s'intéresse à la culture, ce qui n'est pas la même chose, ce n'est pas forcément un gringalet de 20 kilos avec des lunettes qui trébuche quand il marche. Et dernier point, on a besoin de tout le monde. Parce que la fameuse phalange des dits purs, dits durs, elle a fait quoi ? C'est même l'inverse. Tous les mouvements révolutionnaires ont toujours été aussi des mouvements d'avant-garde artistique et culturel, que ce soit les bolcheviques ou les fascistes. Ça a toujours été le cas. Cette opposition est complètement fausse. En fait, elle arrange tout le monde. D'un côté, les intellectuels qui se disent nous, on est intellectuels donc on ne met pas les mains dans le cambouis. Il ne faut pas tremper avec ces cons. Et de l'autre, les activistes et les gros bras qui disent non, mais nous, on n'encule pas les mouches si on m'excuse cette expression. Nous, on va dans la rue. En plus, il faut voir ce que ça veut dire. On va dans la rue. C'est-à-dire, on boit des bières devant un bar et puis si on a le malheur de croiser un pauvre type qui vient de fermer son épicerie, on ne lui fait pas ça un mauvais quart d'heure. Ce n'est pas non plus la prise du palais d'hiver. D'ailleurs, il y a deux choses que j'aimerais dire à ce propos. C'est qu'on a parlé de deux reprises du bougisme et c'est vrai que quand on étudie au niveau des temps historiques, quand on regarde un peu l'histoire, ce qui fait l'histoire, moi, après, je suis un inconditionnel de Dominique Vénère. Donc, bon, voilà, au moins, ça s'est dit. Ah, bien ! Voilà, ça s'est dit. Mais c'est vrai que je crois aux idées. Mal, c'était là. Je crois aux idées et je crois que c'est les idées qui, effectivement, influencent. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'y crois. Et effectivement, quand on prend en histoire, bon, tout le monde connaît Brodel et compagnie, effectivement, Brodel disait qu'il y avait plusieurs temps historiques et le temps de l'agitation de surface, en fait, c'est ce qu'on voit. Voilà, il y a eu telle bataille à tel endroit, etc. Mais en fait, la date du sacre de machin, en fait, souvent, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les temps longs historiques, les constructions des civilisations. Ah, on approche du concept de Révolution Lombe de notre avis du sien cerise. Donc, c'est ça, en fait, qui est important. Et donc, nous, on veut s'inscrire en fin de compte dans ce temps long. Donc, en fait, c'est vrai que ça ne m'empêche pas de dormir quand on vient nous dire qu'on se branle la nouille ou je ne sais pas trop quoi. Bon, enfin, ce n'est pas très, très grave. Je pense qu'il y a des gens, Lénine s'est branlé la nouille et il a fini par faire la Révolution Bolchévique après. Grâce à l'Empire Allemand. Voilà, bon. Et puis, Marx s'est probablement branlé la nouille aussi et le monde communiste a occupé la moitié du monde. Voilà, donc bon, en fait, Non, non, Marx n'est pas branlé la nouille. Marx, il s'est fait sa bonne. C'est pareil. C'est vrai. Il ne s'est pas fait la fille de Marx aussi ou sa femme, je ne sais plus. Si, c'est possible. En fait, il s'est fait beaucoup de monde. De toute façon, c'est à l'occasion du Parmys Vat. Donc déjà, tout ça pour dire que ce qui reste, en fait, il faut voir un peu aussi comme, c'est un peu la question de la caste des prêtres, etc. C'est que ce qui reste dans le temps, c'est finalement ce qu'on écrit, ce qu'on diffuse comme idée. Ça, ça reste, c'est du concret. La baston du bar en face, elle est oubliée le lendemain. Donc, c'est vrai que ça déjà, c'est une chose. Ce qui reste, c'est les écrits, les idées, ce qu'on diffuse, la façon de voir le monde, etc. C'est ça qui marque en fait les époques. Quand on fait de l'histoire, qu'est-ce qu'on lit ? Bon, on lit les textes. Donc, c'est ça qui reste et c'est quand les gens, 40 ans après, lisent un type comme Elul qui n'était pas du tout lu de son temps et qui maintenant commençait à être... Bon, Elul dit des choses très intéressantes. Elul, s'il avait simplement été anarchiste directement en poche. Donc, financièrement, il n'y a plus aucune excuse à ne pas lire Elul. Et deuxième petite remarque, c'est que quand on parle de la rue, etc., je comprends tout à fait le principe. C'est un peu le principe squadriste ou le principe des corps francs ou tout ça, etc. Sauf que la rue a changé. Le réel est plus le même. Sauf que deux choses. Petit un, les squadristes et les corps francs, je rappelle quand même qu'ils sortaient des tranchées. Donc, c'était quand même autre chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Et deuxièmement, aujourd'hui, le pouvoir, il n'est pas dans la rue. Le pouvoir, il est à Wall Street. Le pouvoir, il est à la City. Le pouvoir, c'est une oligarchie transnationale. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait pour changer ça uniquement par des petites bandes de rue. C'est strictement impossible. Donc, du coup, on est obligé de prévoir quelque chose qui nous permet de toucher à un moment donné une force suffisante pour pouvoir renverser une oligarchie qui est transnationale et que ça fait bien rigoler de voir des gens s'ébrouer à droite à gauche. Enfin, je ne dis pas ça pour être désagréable, attention. Mais c'est simplement un constat. Le pouvoir, on ne prend pas les fourches pour aller aux tuileries. On n'est plus à cette époque-là. Déjà, on n'a pas le moyen de les faire et même si on le faisait, ce n'est pas là où se situe le vrai pouvoir. On n'aurait pas beaucoup avancé finalement. Non, non, mais exactement. Ça ferait plaisir, honnêtement, il ne faut pas se le cacher. Mais fondamentalement, ça ne servirait pas forcément à grand-chose. Mais les critiques de l'intellectualisme, de toute façon, elles sont souvent simplement une excuse pour soi-même ne pas faire d'efforts intellectuels. C'est ça, à mon avis, le premier point d'ailleurs. Est-ce que tout le monde peut les faire aussi ? Est-ce qu'on n'empêche pas aussi qu'on se répartit peut-être mal les rôles au sens large dans nos mouvements, en fait ? Bonne question. Et en fait, comme tout le monde est un peu centré sur soi, en fait, chacun a tendance à projeter sur le mouvement ce qu'il est lui-même. L'intellectuel va vouloir intellectualiser. Oui, je pense que c'est une vraie question aussi. Et ce qui est important, c'est justement d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble et dans une... avec chacun à sa place, etc. Mais c'est important aussi que les gens se connaissent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'intellectuel soit dans sa tour d'ivoire et le colleur d'affiches. Le principe de, par exemple, parler un peu de Casapand, je sais que ça énerve certaines personnes parce qu'ils trouvent qu'on en parle trop, mais ça reste quand même un exemple intéressant. À Casapand, tout le monde fait tout. C'est-à-dire du vice-président aux jeunes qui viennent de s'engager, tout le monde fait toutes les tâches, les collages, les gardes, etc. Et Adriano, qui est l'auteur de Casapand, une bonne idée aînée, par exemple, qui est le responsable culturel et il fait aussi les tours de garde, il fait aussi les collages, etc. Donc, c'est aussi cette idée un peu organique. C'est-à-dire, en effet, il y a des rôles différents. Il faut que chacun, on va évidemment plus mettre en avant les qualités. On va peut-être pas envoyer les mêmes en première ligne s'il y a des problèmes, etc. Mais dans un état d'esprit quand même communautaire et organique où chacun est proche de l'autre et peut faire sa tâche, entre guillemets. D'ailleurs, ce que tu dis, nous, on fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que, même pour ma part, autant j'écris des articles que je vais faire des... que je vais être sur... Bon, sur des actions de terrain. C'est coller des affiches, c'est tellement banal qu'à un moment là... Mais disons que, nous aussi, tout le monde fait tout. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. de séparation entre les deux. Après, est-ce que c'est pas aussi des catégories... Non mais elle est en train de passer, je pense, mais... Est-ce que c'est pas non plus des catégories... Elle a ankylosé 15 ans de 2026. Intellectuelle, pas intellectuelle, machin, je sais pas. Moi, le problème, c'est que je pense qu'en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui s'engagent par conviction, il y a les gens qui s'engagent pour avoir un trip de jeunesse, avoir un style, etc. Voilà. Oui, la psychothérapie de groupe. Est-ce que c'est pas la différence entre l'intellectuel et le penseur, en fait ? Le penseur est toujours avec le réel, l'intellectuel se coupe peut-être... C'est plus une catégorie presque de marxiste, l'intellectuel. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense, nous, qu'on produit plus une pensée que l'intellectuel, je pense... Une plateforme, d'ailleurs, de pensée, c'est-à-dire qu'on offre pas mal à lire. Pour moi, quand j'entends intellectuel, je vois Bernard-Henri Lévy, donc du coup, j'ai une vision d'horreur immédiate et c'est vrai qu'il faut un peu sortir de ces catégories, mais je pense aussi que pour beaucoup, finalement, bon, c'est un peu un trip de jeunesse, il faut avoir les chaussures qu'il faut, le pull qu'il faut, l'attitude qu'il faudrait pour avoir l'air de ceci, de cela. C'est vrai que ça, c'est inhérent à la jeunesse, mais disons que c'est aussi peut-être après à nous de faire en sorte que les gens s'identifient différemment et c'est pour ça qu'aussi quelque chose que je dis souvent, c'est que nous, ce qui est important au niveau du CNC et ce qui est important au niveau d'ailleurs des gens qui se regroupent autour de nous dans le Nord, c'est que ce qui va finalement être au cœur de tout, c'est cette question des valeurs, quelles sont les valeurs que nous partageons et on retombe toujours sur la même chose qui finalement a surtout été développée par les anarchistes, c'est la morale développée par Kropotkin, c'est la décence commune d'Orwell, c'est tout ça qui revient, c'est comment est-ce qu'on se comporte en société, comment est-ce qu'on se comporte avec les autres, comment est-ce qu'on se projette dans le monde, etc. D'imposer nos codes. Voilà, et puis comment est-ce qu'on est, est-ce qu'on est un... Alors justement, on revient à ce que disait Vénère. Il nous reste une dizaine de minutes, il nous reste une dizaine de minutes, on l'a effleuré au tout début de l'émission, je voudrais que vous disiez quelque chose là-dessus, chacun à votre tour, si c'est possible, la difficulté de trier entre, parce qu'on dit imposer nos codes, donc il faut que nos codes soient lisibles. Or aujourd'hui, quelqu'un qui embrasse le spectre informationnel, audiovisuel, auditif, via des lectures de blogs, de journaux, etc. Il a une... Je ne sais même pas si on peut encore utiliser le terme de profusion, de masse, de déferlante informationnelle, qui fait que son premier problème, c'est de trouver une grille de lecture, une grille de, pardon, de tri pertinente, de hiérarchisation derrière, et peut-être ensuite de priorité pour lui. Est-ce que vous avez, ne serait-ce que des embryons, de recettes, ou en tout cas, des processus permettant à nos amis auditeurs d'appliquer quelques règles de sauvegarde, ou en tout cas, de ne pas perdre de temps, moins de temps, et de travailler à l'essentiel quand ils font oeuvre de travail sur eux-mêmes ? Je pense que la première des règles, c'est de passer par des intermédiaires. Moi, je ne suis pas démocrate en règle générale, et pas plus sur Internet, c'est-à-dire que je ne crois pas du tout en l'idée d'une personne qui va trouver directement, elle, ses informations, et qui va se constituer son corpus informatif elle-même. Il faut choisir des intermédiaires, trouver des intermédiaires, en vérifier la qualité, et après se fixer à ceux-ci, au lieu de partir dans tous les sens. Donc on peut choisir, par exemple, en termes d'informations... C'est dur, c'est de l'anti-zapping. 3 ou 4 sites dont on a vérifié le sérieux et sur lesquels on va aller. Parce que, par exemple, on voit les gens maintenant s'informent beaucoup avec Twitter, par exemple. Mais Twitter, n'importe qui lance des tweets qui sont repris, etc. Et évidemment... Question, Xavier, comment vérifie-t-on le sérieux d'un site ? Ça, c'est par le temps, encore une fois. Très bien. Non, mais c'est une... A mon avis, c'est la donnée fondamentale. Prendre le temps d'eux. C'est par le temps. C'est quand on voit, si on va sur un site et on s'aperçoit au bout de deux mois que 3 informations sur 4 qu'il a données se sont avérées être des hoax, etc. Bon, ben, on le met de côté. Il faut avoir... Il faut prendre le temps. Et ça, au début, en effet, on va se tromper et après, on s'établisse ces 4-5 sites sur lesquels on a confiance et qu'on peut sectionner. Mais c'est sûr qu'il y a une nécessité de tri très importante parce que... Très sélectif. On a toujours un peu l'inclinaison dès qu'il y a une information qui va dans notre sens à la prendre au premier degré. Là, on a vu l'histoire de, soit disant, Valérie Traivillère qui aurait saccagé pour 3 millions d'euros de biens... C'est une vraie banane, ça. Hop ! Alors là, tout le monde l'a relayée sur Facebook, etc. Parce que ça... Vous voyez, elle hystérique, ça montre... Hollande, les méchants socialistes et tout. En plus, ils cassent le mobilier national. Vraiment, oulala ! C'est pas notre grand Nicolas Sarkozy, le futur sauveur de la France qui aurait fait des choses pareilles avec sa femme si remarquable, Carla Bruni, la chanteuse à faune. Et donc, tout le monde était... Ça y est, les gars ! Xavier Slash ! Tout le monde était très content de cette nouvelle, sauf qu'évidemment, c'est pas vrai. Voilà. Et 3 jours après, sur August Buster, on se rend compte que c'est une erreur. Donc, il faut aussi avoir du recul par rapport à ce qui nous arrange. Dès qu'on voit quelque chose qui va trop dans notre sens, il faut pas le reprendre à son compte trop rapidement parce qu'en plus, après, ça décrédibilise complètement le discours. Donc, vraiment, sélectionner des sites sérieux, attendre un peu avant... Ne pas réagir forcément immédiatement, comme pour l'histoire du bijoutier qui tire sur son... Toujours essayer d'avoir un temps d'attente au lieu de se déchaîner. Ah là, ça va nous arranger, c'est comme ça, etc. Quitte à pas être dans l'immédiateté. Quitte à ce qu'on nous en fasse le reproche. Oui. Et de n'écrire un article ou de présenter une vidéo que 2 à 3 jours après... Oui, mais il vaut mieux avoir vérifié avec de la matière. Nous ne sommes pas des fruits de cette dictature de l'immédiateté. Nous nous inscrivons dans le temps long au niveau de nos engagements et de nos valeurs. Nous devons le faire aussi dans notre travail quotidien et avoir du recul par rapport aux informations que nous donnons. Pierre-Antoine. Nous, au niveau de notre site, il nous est arrivé de tourner des vidéos où par exemple je posais des questions à des intervenants. On a dû enlever la question et la réponse parce que c'est à partir d'un élément qui n'était pas forcément bien vérifié, vérifié, validé, etc. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est deux choses à faire dans le sens que tu as dit. C'est en fait, il faut croiser les sources pour vérifier les informations. Donc prendre le temps de vérifier l'information et aussi revenir aux catégories. En fait, séparer les essences. Qu'est-ce qui structure une vision du monde ? C'est plusieurs champs de connaissances. Donc ça peut être la géopolitique, le domaine religieux, le domaine plus d'actualité. Et en fait, sélectionner dans ce domaine-là des sites ou des sources d'informations qui nous apportent des informations nouvelles. mais aussi, ne pas hésiter à comparer ce qui vient de nos médias alternatifs avec ce qui est le canal officiel aussi ou les canals des universités. Oui, très important. Parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent être lues selon notre grille à nous, même en écoutant, on peut écouter France Culture, certaines émissions et tout, qui peuvent être écoutées selon notre grille à nous ou bien retournées pour voir pourquoi l'envoyeur nous fait passer ce message-là. Il y a plein de choses à faire, mais il faut effectivement et surtout garder la tête froide, en fait. Connaître l'ennemi, jauger les forces. Et c'est vrai que Facebook, Twitter, ça, ça fait beaucoup de mal parce qu'au bout d'un moment, même quand on veut s'en servir intelligemment, on est capté par une espèce de flux de liens qui renvoient à d'autres liens et il faut garder son cap, quoi. Jean-Luc Le Galou, dans ses très bonnes chroniques et ses ouvrages sur la désinformation et la réinformation, a toujours mis en garde contre ce qu'il appelle l'emballement médiatique. C'est quand les médias officiels se saisissent d'un fait divers et ça prend des proportions énormes alors que rien n'a été vérifié, etc. Léonarda, italienne. Voilà, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a aussi des emballements numériques. On a des emballements numériques et on a des emballements uréniques, y compris dans le milieu. C'est pire parce que ça va encore plus vite. Et il faut s'en garder de la même façon. Il faut se préserver de ça et il faut vraiment avoir la même grille d'analyse qu'on a pour les médias officiels que pour les sources qui nous paraissent plutôt de nos idées ou de nos milieux. Jean ? Oui, en fait, c'est vrai que je constate à peu près exactement la même chose sur Facebook, etc. C'est que finalement, moi qui ai par exemple deux Facebook, un personnel et un plus militant, je constate que sur mon personnel, les trucs qui intéressent les gens ne sont pas du tout les trucs qui intéressent les gens sur mon Facebook politique. et non mais c'est vrai que le problème... Schizophrénie bien vécue par beaucoup de gens sur Facebook d'ailleurs. Oui, oui, non mais c'est-à-dire que les Facebook politiques, vous n'ajoutez que des gens de vos sensibilités qui partagent toute la journée les mêmes trucs. Vous ne discutez que des gens qui pensent à peu près comme vous d'ailleurs. En fait, on trouve quand même le moyen de s'engueuler entre gens qui pensent presque pareil. C'est la magie d'Internet. Non, c'est important. C'est important, c'est-à-dire que la trop grande proximité crée le conflit. Exactement. Et à côté de ça, vous allez sur Facebook et vous voyez que les gens n'ont pas du tout la même façon de traiter l'information, n'ont pas du tout la même façon de la recevoir, n'ont pas du tout la même façon d'appréhender les informations, etc. Et en fin de compte, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une bulle militante qui s'auto-alimente mais qui finalement, cette bulle n'a pas encore éclaté au visage du monde parce que finalement, elle tourne sur le même. Imaginez ce temps bizarre où on voyait nos camarades en région comme ça, il y a 20 ou 30 ans, une à deux fois par an. Tantôt, on s'écrivait un courrier, on s'envoyait une lettre, ça va, ça va et tout. Non, non, c'est très intéressant. Est-ce que ce n'était pas mieux ou de certaine manière ? Alors, il ne faut pas être nostalgique, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Non, non, non. L'été, je m'en suis guéri. Mais comme disent les copains italiens, notre seule nostalgie, c'est celle de l'avenir. Mais non, non, fondamentalement, sans être nostalgique, on peut avoir des points de comparaison importants. Effectivement, quand on est à sa tâche, on n'est pas forcément toute la journée sur Facebook, Twitter, etc. Et que là, il y a une virtualité rampante qui pompe finalement tout ce que pourrait produire quelqu'un dans le réel. Ou en partie. Quand on organise une manif de rue aujourd'hui, alors qu'on a des moyens de diffusion beaucoup plus importants, on n'a pas plus de gens dans la rue qu'avant, les Spock, Facebook, etc. Pour être très honnête, il y en a moins. Donc, encore une fois, ça montre la limite de la diffusion, ce n'est pas l'impact. La diffusion, ce n'est pas forcément la transformation. Et la communication, ce n'est pas le rassemblement. Il y a même un problème au niveau des conférences, des choses comme ça. Souvent, les gens, quand on les filme, ils vont se dire « Oui, mais de toute façon, on le verra sur Internet. » Oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin de se déplacer, c'est fait. Effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes. Bon, on arrive au terme de cette émission, il nous reste quelques minutes. En 30 secondes chacun, quelle est votre actu ? Quels sont les prolongements ? Alors, pour moi, toujours quotidiennement, Zentropa, évidemment. Je voudrais juste peut-être conclure sur la fausse dichotomie entre le monde réel et le monde virtuel. Les deux sont imbriqués. Aujourd'hui, le monde virtuel fait partie du monde réel puisque les gens vivent en partie là-dessus, se rencontrent parfois, etc. Donc, il ne faut pas faire trop de distinguos, mais l'un doit s'incarner dans l'autre. Et avec la communauté Zentropa, c'est ce qu'on essaie de faire aussi puisqu'on est tous engagés évidemment sur le terrain et pas seulement derrière nos écrans. Tous ceux qui veulent le vérifier peuvent le faire. Merci, Xavier. Alors, pour moi, ça sera... Et Antoine. Pour les non-alignés, toujours travailler dans le sens d'un soft power qui soit neutre, continuer à structurer les réseaux au niveau local et plus large et aussi, voilà, vraiment investir ce champ de l'art, de la création, mais qui, effectivement, est souvent parasité par le brouillage intempestif de l'immédiateté. arriver à concilier les deux. Moi, j'aimerais arriver à produire des documentaires, des choses plus longues ou des textes plus longs sur l'imaginaire européen et des choses comme ça. Et actualiser toute cette vision du monde qui est nôtre et vraiment créer notre propre imaginaire qui est dans nous mais qu'on doit extérioriser pour le faire connaître aux plus jeunes. Travailler dans ce sens-là et tout lier, en fait. Dans le sens de... Vous avez invité une fois un intervenant, j'ai oublié son nom, qui animait un site qui s'appelle Metanoia, je ne sais plus. Oui, je suis oublié son prénom mais c'était dans l'homme programmé, oui. Et je trouvais... Enfin, moi, je suis vraiment sur cette idée, c'est le retournement intérieur et à tous les niveaux, quoi. Pour réorienter notre société. Très bien, merci. Jean ? Oui, ben, pour notre part, on va continuer ce qu'on fait déjà depuis quelques mois, c'est-à-dire toujours mettre à jour le blog avec les actualités. Toujours organiser des conférences, se retrouver dans des randonnées ou dans des moments plus conviviaux, voilà, de partage dans le réel. Et je pense que déjà, c'est important parce qu'en fait, on se rend compte que créer une communauté qui se connaît, c'est déjà un grand pas dans notre société atomisée. Voilà. Et le seul mot de conclusion que j'aurais à dire, peut-être ça fera l'objet d'une autre émission, c'est qu'il va falloir qu'on comprenne qu'il faut tous qu'on combatte l'États-Unis qui est en nous. Parce que je crois qu'en fait, c'est notre principal problème et Dominique Vénère l'a dit, c'est qu'en fin de compte, l'ennemi de l'Europe, c'est les États-Unis. Il faudrait que les gens le comprennent bien et qu'on ne s'écarte pas de cette ligne. Bonjour Louis. Pour Méridien Zéro, on va continuer évidemment à être là toutes les semaines, ce qui pour nous est déjà un défi. Voilà. Essayez aussi, sans doute plus, de transformer en fait cet ensemble d'auditeurs que vous êtes en une communauté. Ce serait peut-être un mot un peu excessif, mais au moins essayer en fait de partir de l'outil Méridien Zéro sur d'autres choses qui permettent aussi de développer plus de liens, qui ne soient pas seulement une émission le vendredi soir et le week-end en podcast, pour arriver à quelque chose donc plus organique sans doute et plus efficace aussi qui permettent d'amener peut-être au militantisme des gens certains d'entre vous qui ne le penseraient pas tout de suite. Voilà messieurs, je vous remercie tous. Il me reste quelques secondes pour vous saluer et vous dire que je suis très heureux d'avoir animé cette émission. C'était le lieutenant Sturm à la barre de cette émission de Méridien Zéro consacrée aux nouvelles dissidents, ce nouveau réseau pour une métapolitique engagée. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt et surtout à l'abordage et pas de quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada de Méridien Zéro de Méridien Zéro Sous-titrage Société Radio-Canada de Méridien Zéro Sous-titrage Société Radio-Canada de Méridien Zéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de Méridien Zéro ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...